Chers toutes et chers tous, nous avons un sextuor de compétences croisés, un duo d'animation pour ce troisième set consacré à la mise en exergue des compétences professionnelles et de l'insertion des docteurs en entreprise dans toute leur diversité, puisqu'on a vu dans les deux tables rondes précédentes qu'elles étaient les compétences, les formations, les champs, les compétences dans le cadre du doctorat qui pouvait être offerte à la diversité des entreprises. Maintenant, il s'agit de passer aux travaux pratiques et cette rencontre ne serait rien. Merci beaucoup à ces entrepreneurs au sens large, dans toute la diversité des secteurs, des fonctions, des statuts, de coordination, d'application et ils s'appliquent, ils viennent ici en humanité, c'est dangereux de venir ici en humanité, donc de venir en sciences humaines et sociales qui ne sont pas des sciences molles, mais qui ont des diversités donc appliquées avec un vocabulaire spécifique. Donc nous allons pouvoir vous faire dialoguer avec Pascal. On a prévu deux temps, donc un premier temps de présentation courte en fait, pourquoi vous êtes là, qui êtes-vous, d'où vous venez, quelle est effectivement votre expérience personnelle et entrepreneuriale de façon courte, et ensuite un second temps où le grand animateur des tables rondes depuis très longtemps à la tête de la dosive, donc Pascal Aucin, va vous passer à la question, à la torture. Donc la petite question et donc la grande question, la torture avec trois questions transversales, où au fond, quelles sont vos attentes, vos exigences, vos projets, qu'est-ce que vous attendez de diplômés en sciences humaines et sociales, et tout particulièrement de docteurs de l'école doctorale, donc Montaigne Humanité. Donc ce sextuor, on se répartit les rôles pour juste dire deux mots, c'est à vous-même, dont vous vous présenterez, dans un ordre qui a priori correspond à la table, avec une logique que nous avons pensée pendant trois semaines au minimum, en contactant très à l'avance l'ensemble des représentants ici. Donc nous avons six intervenants, donc je me permets ici de juste présenter rapidement les trois intervenants, que j'ai contactés, donc Tony Lourenço, ici même, qui est le PDG de territoire RH, qui est un cabinet de recrutement, qui fait appel à des compétences, non seulement sur le territoire aquitain, mais sur l'ensemble du territoire, et qui est un ancien diplômé de l'université Bourbon-Montagne, avait des compétences d'aménagement de tourisme, même il se présentera. Donc nous avons Jean-Baptiste de la Rivière, qui est dans le cadre directeur recherche et développement, d'immersion, donc une structure innovante à tout point de vue de toutes les révolutions numériques de la 3e, de la 4e, et de la 5e révolution industrielle pour le 22e siècle. Et donc Maxime Deperson, qui est le directeur de l'innovation, reste toujours de l'innovation, de la ville de Mérignac, et qui développe des partenariats avec notre université, avec la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, qui est également associée à cette manifestation. Mais nous avons trois personnes. Alors je complète en effet la présentation des intervenants. Nous avons en premier lieu, et je vais lui laisser la parole de suite après, Cécile Carvalho, qui est en fait consultante à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et plus particulièrement sur la question de la relation avec les entreprises et du conseil aux entreprises en recrutement cadre, donc au cœur du sujet également, et qui accompagne et accompagne encore, bien évidemment, l'insertion de docteurs dans l'écosystème des entreprises de la région. Également, à sa gauche, c'est Sébastien Palluot, qui est cofondateur de la Scope Helix, qui est en fait une agence d'innovation sociale, qui, je dirais, interagit et conseille à la fois les collectivités et les entreprises sur cette dimension, justement, de soutien, d'accompagnement par la recherche-action à l'innovation sociale, et Emmanuel Bonneau, qui est donc maître de conférences chez nous, à l'université Bordeaux-Montagne, mais qui a des liens très forts avec le monde professionnel, et notamment au niveau de l'aménagement du territoire, donc il travaille avec des bureaux d'études, par exemple, spécifiquement sur ces questions d'aménagement. Alors, je vais peut-être commencer par laisser la parole à Cécile Carvalho, qui va nous parler à la fois, bien évidemment, de son rôle au sein de l'APEC, mais premièrement et spécifiquement de, justement, cette Association pour l'emploi des cadres, qui oeuvre depuis de très nombreuses années, justement, sur ce lien entre jeunes diplômés, cadres et entreprises recrutant des cadres, et donc des jeunes diplômés. Je vous laisse la parole. Bonjour, re-bonjour. Donc, effectivement, l'APEC, Association pour l'emploi des cadres, qui existe depuis 1966, association paritaire, donc c'est important, parfois, de le rappeler. Notre métier, il est sur quatre champs. Notre mission, on a une mission de service public, notre mission est sur quatre champs. Le premier champ, qui est le champ le plus connu, que vous connaissez certainement, c'est la collecte et la diffusion d'offres d'emploi. Le deuxième champ, c'est ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels. Et là, c'est tout l'enjeu du lien que vous pouvez avoir avec nous. C'est de vous accompagner en tant que jeunes diplômés. Alors, tout à l'heure, ce matin, on parlait de vocabulaire. Les docteurs, on les met où ? On les met dans les jeunes diplômés, on les met dans les jeunes cadres, on les met dans les cadres, on les met dans les jeunes professionnels. Bon, voilà. Donc, c'est une première question de communication et de vocabulaire. Mais voilà, de vous accompagner dans l'insertion professionnelle à partir du moment où vous décidez une insertion dans le privé et que la recherche académique, soit vous n'en faites pas le choix, soit vous ne trouvez pas d'opportunité. D'accord ? C'est cet accompagnement. Troisième champ, c'est ce qu'on appelle la sécurisation des recrutements. La question est d'accompagner et en particulier les TPE, PME, parce que les plus grosses entreprises, ils ont les structures RH et ils n'ont pas forcément besoin de nous, mais en particulier les TPE, PME pour sécuriser leur recrutement. Donc, moi, je résume ça souvent sur, dans un premier lieu, une adéquation profil marché. On en reparlera tout à l'heure. Et quatrième mission de service public qui nourrit les autres fortement, c'est notre mission d'observatoire du marché de l'emploi. Si on peut conseiller une entreprise sur un niveau de rémunération, sur une compétence tendue, et si on peut conseiller un cadre, un jeune diplômé sur un niveau de rémunération, c'est parce qu'on a un service études qui nourrit tout le reste. Et donc, pour faire cette mission, on a à peu près 900 personnes en France, 500 consultants sur tout le territoire français, avec, en particulier à Bordeaux, une équipe de 25 personnes, avec des consultants qui sont soit chargés de la relation avec les jeunes diplômés, les cadres, soit chargés de la relation avec les entreprises, comme moi, sachant que l'idée et l'objectif, c'est vraiment qu'on travaille ensemble. Et si je devais résumer en une phrase la mission de l'APEC, c'est une mission de mise en relation. C'est-à-dire que les entreprises et les cadres, jeunes diplômés, se rencontrent et travaillent ensemble. C'est dans cette logique que nous organisons à Bordeaux, depuis trois ans, des manifestations spécifiques, une manifestation spécifique pour les docteurs, docteurs, doctorants, chercheurs. La manifestation de 2019, on l'a appelée « Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble ». Et donc, l'idée, effectivement, c'était de faire échanger des entreprises sur les compétences recherchées, mettre en face les compétences apportées par les chercheurs, et les faire travailler ensemble sur à la fois leurs process de recrutement, leurs attentes en termes de recrutement, mais pour les chercheurs, sur comment j'exprime les compétences que je peux apporter, compétences techniques, quel que soit le sujet de la technique, mais également compétences transférables, compétences transposables, pour lever les freins que connaissent quand même beaucoup d'entreprises quand on leur dit « Est-ce que vous allez... » Alors, peut-être pas les entreprises qui sont là aujourd'hui, parce que justement, si elles sont là, c'est qu'elles ont levé ce frein, mais beaucoup d'entreprises nous disent « Mais moi, je ne recherche pas ce type de compétences ». Et pourtant, à côté de ça, elles nous disent « J'ai du mal à recruter ». Donc, c'est un autre débat, mais on y reviendra, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Carvaillot. On va passer la parole maintenant en effet à Sébastien Palluot, qui va nous présenter à la fois son parcours, bien évidemment, et puis la structure Elix, qui a, en particularité, de par la thématique de l'activité, de recruter, je crois, un volume très important de docteurs en SHS. Et donc, en effet, ça nous intéresse fortement. C'est le volume très important, il est à l'échelle de notre entreprise. Et aujourd'hui, on est 13 salariés. Donc, c'est un volume important, mais ce n'est pas non plus très important. Et on n'est pas tous docteurs. Donc, voilà, moi, je suis cofondateur d'une scope qui s'appelle Elix, donc Société Coopérative et Participative. C'est les entreprises dans lesquelles les salariés sont majoritaires au capital et ont les pouvoirs de décision. Donc, cofondateurs, on était quatre au départ de cette entreprise en 2013, sur le champ de ce qu'on appelle l'innovation sociale. Donc, concrètement, notre métier, c'est qu'on accompagne, comme l'a dit Pascal Oquin, notamment des entreprises, plus des entreprises que des collectivités, du reste, à mettre en place des projets d'innovation qui sont positionnés sur le champ d'intérêt général. Donc, on accompagne des entreprises, un certain segment d'entreprises, généralement plutôt ce qu'on va appeler les entreprises sociales qui se développent autour de... qui développent des services, des produits, des nouveaux modèles économiques autour de problématiques de société. Ça va être l'accès à la santé, ça peut être l'accès au logement, ça peut être les problématiques contre les discriminations, etc., etc., la biodiversité en ville, le développement durable, etc. Et nous, on les accompagne dans leur stratégie d'innovation à mettre en place des projets, à penser les modalités d'innovation qui seraient pertinentes pour qu'elles assurent à la fois leur service et à la fois leur développement. Ce qui nous amène en réalité à être sur une typologie d'intervention où ce que l'on cherche, c'est à faire bouger les cadres, à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur et qu'on cherche à mettre en place des nouveaux services, généralement, ça va venir bousculer des réglementations, dans le champ d'urbanisme, par exemple, ça va venir bouger des représentations sociales, ça va venir bousculer parfois la loi, etc. Et donc, là, c'est là où nous, on intervient sur le cadrage du projet et c'est là où il y a un lien fort avec la recherche, et notamment la recherche en sciences humaines et sociales, parce que dans ce champ d'activité, dans ce secteur-là, on a besoin de personnes qui font de la recherche et qui vont faire de la recherche au service de l'innovation. Donc voilà, ça, c'est notre activité. Donc je vous disais, 13 salariés, on est sur ce nom, à côté de Bordeaux et sur Poitiers. En gros, on fait pas loin de 800 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a une croissance assez régulière. On est sur un champ qui est plutôt en croissance, ce qui fait qu'on a des projections à plutôt être sur une vingtaine de salariés à horizon 2021. Donc on est plutôt, effectivement, en train de recruter. Autre aspect, c'est qu'on travaille auprès d'entreprises qui, elles aussi, recrutent. C'est-à-dire que les entreprises auprès desquelles on travaille sont des structures qui mettent en place des projets, ont besoin d'ingénierie, ont besoin de ressources humaines, mettent en place ce que nous, on appelle des programmes de recherche-développement social, c'est-à-dire de la recherche-développement qui porte sur un enjeu de finalité sociale. Et donc ont besoin des compétences qui sont issues des universités et notamment des laboratoires en SHS. Donc voilà, il y a ces deux aspects. J'y reviendrai peut-être. Donc c'est vrai qu'on est en lien avec... C'est pour ça que nous, à la fois, on recrute des personnes et notamment des docteurs en interne. On a des docteurs en... Moi, je suis docteur en géographie, on a des docteurs en sciences politiques, docteurs et doctorants en sciences politiques, en économie, en droit, en sociologie. Et donc nous-mêmes, on est intéressé par les compétences qui sont développées au sein des écoles doctorales et au sein des universités. Et en même temps, on est en lien avec des entreprises qui recrutent des docteurs ou qui ont envie de recruter des doctorants. Donc ça a été le cas, on a accompagné la dernière en date dans le Jura, une structure qui vient de prendre. Quelqu'un en chiffre le mois dernier et depuis le début de l'année, on doit avoir trois ou quatre recrutements dans une structure qu'on a accompagnée. Voilà, juste un autre aspect pour finir ma présentation, on est aussi porteur d'un laboratoire commun qui est le laboratoire, le Labcom Destin qu'on a mis en place avec la Maison des sciences de l'homme et de la société de l'université de Poitiers. Donc un laboratoire commun, c'est une entreprise qui met en place un laboratoire de recherche avec des équipes de recherche. En l'occurrence, on a fait ça avec la MSHS de Poitiers qui réunit dans ce laboratoire des économistes, des chercheurs de sciences de gestion, des géographes, des sociologues et des juristes pour travailler sur les écosystèmes d'innovation sociale. C'est les éléments qui nous intéressent dans le cadre de ce laboratoire. Et c'est pareil, on est en train de développer derrière un programme de recherche des expérimentations auprès d'entreprises. Et voilà, on espère aussi que ça va aboutir à la mise en place de projets et que ça pourra aussi amener à mettre en valeur les compétences des docteurs en SHS. Merci beaucoup pour cette double logique de recrutement. Il ne vous manque plus que des historiens entre guillemets et non, beaucoup d'autres disciplines. Donc vous montrez la logique de recherche-action et surtout d'accompagnement au changement et d'innovation. Nous allons passer à Tony Lourenço qui lui a un jeton de présence de l'université Bordeaux-Montagne pratiquement. puisqu'il nous a promis un discours exigeant sur les possibilités éventuelles de recrutement puisqu'il a déjà recruté dans cette assistance au moins une personne dont je ne sais pas d'autres. Donc merci beaucoup Tony de présenter votre logique personnelle et collective. Merci Christophe. Merci à tous déjà d'être présents. Quand on vient de l'extérieur je peux vous assurer que ça n'est pas neutre. Au moins on a le sentiment de gagner son temps. Effectivement moi je dirige un cabinet de conseil spécialisé sur le conseil aux acteurs publics. Ça me rapproche de votre univers. Ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que j'exerce ce métier. J'ai effectivement connu cette université puisque j'ai fait le master de communication sociale à l'ISIC et j'ai fait le master 1 et 2 de l'institut d'urbanisme et d'aménagement à Bordeaux 3 enfin c'était Bordeaux 3 à l'époque. Donc ça mène à tout comme on dit et notamment aux ressources humaines. Nous on intervient à peu près sur une cinquantaine de recrutements par an de cadres et cadres dirigeants pour tout ce qui est intérêt général secteur public donc ça peut être des acteurs publics comme des collectivités des communes des départements des régions ça peut être des opérateurs privés à mission de service public et là il y a tout un champ des possibles et votre structure en est quelque part une émanation en tout cas un possible exemple en gros partout il y a une sphère politique et administrative moi je résume ça souvent comme ça c'est une particularité j'ai créé cette activité il y a maintenant presque 20 ans j'étais un des premiers en France à développer ce genre d'activité parce qu'à l'époque en gros personne y croyait et maintenant on est 5-6 cabinets en France à intervenir sur ces champs là on a la particularité aussi d'être un organisme de formation d'élus et enfin on réalise des audits organisationnels des audits financiers pour tout ce qui est acteur public notre présence aujourd'hui a peut-être du sens parce que finalement des profils comme les vôtres sont ceux qu'on peut rencontrer en candidat chez nos clients puisqu'en fait pour travailler dans la sphère publique ou parapublique il est souvent intéressant de devenir d'université comme les vôtres en tout cas on a des profils comme les vôtres en candidat effectivement Christophe parlait d'exigence moi je regarde pas si vous êtes doctorant ou chercheur peu m'importe c'est dur mais c'est le marché qui est comme ça j'ai un client qui cherche telle et telle compétence je vais avoir une série de candidats en face de moi et je vais surtout évaluer des compétences certes techniques mais surtout comportementales et on y reviendra un peu plus tard dans l'échange mais finalement le problème c'est pas de savoir si je suis doctorant ou pas c'est qu'est-ce que j'ai à proposer d'achetable par un tiers et tout l'enjeu aujourd'hui pour un doctorant mais j'ai fait le même genre d'intervention à Sciences Po il n'y a pas si longtemps je vais certes acheter votre tête vos capacités conceptuelles d'abstraction etc mais c'est surtout comment vous vous allez me les vendre et l'enjeu il est plutôt là c'est-à-dire aujourd'hui effectivement on a entendu sur la table ronde préalable et c'était très intéressant d'ailleurs quelles sont les compétences d'un docteur en tout cas de manière générale effectivement au-delà de ça c'est comment j'arrive à les promouvoir et à les rendre crédibles pour votre interlocuteur si vous avez un acheteur public en face de vous et un recruteur public ça sera peut-être facile un petit peu plus facile si c'est un dirigeant du privé c'est peut-être moins gagné en tout cas ça demande de votre part peut-être deux fois plus d'efforts mais j'en parlerai un peu plus tard merci beaucoup déjà pour ce langage direct et qui fait avancer les process donc Jean-Baptiste de la Rivière qui est lui-même docteur mais docteur de l'INRIA qui développe des collaborations dans le cadre d'immersion une entreprise célèbre à l'échelle intergalactique comme on disait dans la révolution et la transition numérique des collaborations justement avec le MICA Stéphanie Cardoso avec aussi une maison des sciences de l'homme donc les maisons des sciences de l'homme à côté donc des universités dans le cadre sont justement des outils de fertilisation croisée donc ici quelle est votre expérience et je sais que vous êtes un passionné et vous êtes un passionné la rencontre avec en même temps Sandro Landy donc nous vous écoutons avec grand plaisir merci merci pour l'introduction merci pour l'invitation parce qu'effectivement il y a une quinzaine d'années j'aurais pu être à la place de certains d'entre vous et je pense que j'aurais pas mal apprécié d'avoir cette opportunité d'avoir un retour terrain des gens des gens qui recrutent des gens qui travaillent des gens éventuellement qui ont basculé de l'université dans le secteur privé quelle que soit l'activité et le titre donc moi je suis en charge de l'activité R&D d'immersion mais effectivement avant ça comme vous le disiez j'ai fait une thèse en informatique au labri donc de l'autre côté du campus sur des thématiques de réalité virtuelle 3D interaction en immersion des choses comme ça et à la fin de ma thèse j'ai voulu aller voir dans le privé en me disant j'ai vu une facette de la recherche mais ce que je voudrais c'est voir une autre facette de la recherche peut-être un peu plus appliquée peut-être un peu plus proche du client ou de l'utilisateur final et c'est pour ça que j'ai cherché du boulot dans le privé avec plus ou moins de succès au début parce que typiquement comme vous le disiez vous avez plus d'expérience que moi là-dessus valoriser une thèse ça semble un peu compliqué les quelques retours que j'ai eu national on voyait comme un étudiant intardé les quelques retours à l'international vous mettez PhD et puis tout de suite c'est pas la même chose et en l'occurrence je ne suis pas sûr que c'est le sujet je pourrais éventuellement discuter avec grand plaisir si ça intéresse certains d'entre vous mais il se trouve que du coup j'avais collaboré avec la société Immersion pendant ma thèse c'est les mêmes problématiques Immersion on travaille effectivement sur réalité virtuelle réalité augmentée technologie interactive collaborative mais la société était positionnée à l'époque sur une activité de négoce d'achat-revente achat-revente des choses qu'aujourd'hui vous pouvez acheter à la FNAC ou sur internet parce que les technos ont beaucoup évolué à l'époque vous ne pouviez pas et puis limite vous ne saviez même pas que ça existait et puis si vous ne le savez pas soyez rassurés des gens aujourd'hui qui ont une place importante dans le domaine comme Microsoft ou Facebook ils ne se rendent pas forcément compte qu'il y a 20 ans 25 ans il y avait déjà des industriels qui travaillaient avec ces technos ce n'était pas le même prix ce n'était pas les mêmes les mêmes caractéristiques mais enfin on n'était pas si loin que ça et on pouvait faire quelque part la même chose donc immersion activité de négoce donc moi je n'ai pas postulé à immersion mais c'est immersion et Christophe Chartier qui est la tête de la société qui a créé la société en 94 moi j'ai fini ma thèse en 2005 qui m'a contacté en apprenant que je cherchais du boulot parce qu'en gros il voulait monter une activité R&D pourquoi ? la vision c'était de se dire ça fait une dizaine d'années que la société évoluait dans le domaine de la réalité virtuelle se rend compte que ces technologies qui étaient expérimentales au début et avec lesquelles expérimentaient les labos innovation des grands groupes voire les labos de recherche il les avait validées et donc maintenant il cherchait à les déployer donc en même temps que moi il a été recruté une personne pour de l'intégration du déploiement de salles de réalité virtuelle chez les industriels et puis tel que je le vois Christophe s'est un peu dit notre position elle va bouger la réalité virtuelle la perception de ces technologies là chez les industriels elle va bouger et si on veut s'assurer d'avoir une place importante dans quelques années il faut qu'on crée une activité de R&D donc il m'a recruté à l'époque avec ce challenge qui est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé à l'étranger et je suis resté en France de monter une activité alors pour vous mettre dans le contexte j'étais le cinquième de la boîte donc parce que justement activité négoce on montait une activité d'intégration activité R&D et j'ai eu la chance de participer à cette aventure ça fait 13 ans maintenant pour développer le département avec une conviction qui était la mienne qui était aussi celle de Christophe qui était de chercher à créer une activité pluridisciplinaire en gros réalité virtuelle alors ça vous parle peut-être pas trop mais on est vraiment dans l'informatique donc c'est peut-être du développement logiciel oui c'est beaucoup de développement logiciel c'est peut-être du matériel aussi oui il y en a effectivement un CAO mécanique électronique mais on a voulu aussi très tôt intégrer les gens qui sont capables de nous faire prendre du recul sur les usages de ces technologies là donc c'est des designers pour design d'interface design d'expérience c'est des sciences cognitives avec des personnes qui sont pas loin d'ici qui nous aident à comprendre les usages les utilisateurs les contextes dans lequel ils vont utiliser nos interfaces et donc on a un peu recruté toute cette équipe qui a une quinzaine de personnes aujourd'hui pour une cinquantaine de personnes dans la boîte avec et on l'a construite autour de ces différentes disciplines qui étaient déjà représentées et éventuellement si c'est quelque chose qui vous intéresse on pourra élaborer un peu mais je pense que ça a été clé d'avoir cette vision dès le début plutôt que d'essayer de rajouter petit à petit des compétences parce qu'aujourd'hui les gens travaillent extrêmement bien les uns avec les autres et peut-être pour conclure une étape importante de l'évolution de cette activité R&D quand on démarche une activité de recherche de rien c'est quelque part le quincaillier de la réalité virtuelle qui dit du jour au lendemain qu'il fait de la recherche parce qu'il embauche un docteur il faut un peu montrer pas de blanche il faut montrer qu'effectivement on est capable de contribuer il faut arriver à se positionner donc ça a été un des premiers enjeux qu'on a eu au travers de différents projets de recherche on a collaboré avec différents labos avec différents industriels on a eu des publications dans des conférences plutôt reconnues qui nous ont permis de montrer quand on dit qu'on fait de la recherche effectivement on en fait un positionnement différent des labos donc on a gagné notre légitimité et après l'enjeu c'est de ces recherches c'est de les transformer en produits je pense qu'on parlera tout à l'heure un peu d'innovation et là quelque part il y a un peu un switch c'est que c'est bien de faire la recherche mais après il faut arriver à le transformer et quelque part entre guillemets c'est un autre métier et on a fait le choix en interne d'avoir des gens différents qui s'occupent de la recherche et du développement et donc moi quelque part je me suis un peu mis en retrait de l'activité de recherche en recrutant une personne qui est un docteur en informatique comme moi pour s'occuper exclusivement de la partie recherche quand on a recruté une autre personne qui sort lui aussi de Bordeaux en l'occurrence pour s'occuper de la partie développement aujourd'hui il y a des enjeux assez forts justement d'articuler toutes ces différentes activités pour que l'une nourrisse l'autre tout en s'assurant qu'à un moment on transforme le résultat et les efforts des équipes merci beaucoup donc pour cette trajectoire effectivement pluridisciplinaire et ouverte donc Emmanuel le Bono qui est presque homonyme et qui a surtout un double ou triple jeton de présence puisque outre UBM on la retrouve dans l'équipe présidentielle elle nous promet un campus en 2020 vert, équilibré smart city etc et elle peut nous présenter sa collaboration son expérience on va peut-être revoir les dates 2030 bonjour et merci pour cette invitation à tous parce que c'est vrai que c'est un plaisir et moi aussi donc j'ai réalisé un doctorat dans cette université et j'aurais été heureuse et je suis très heureuse que ça se fasse aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ces moments où on croise entreprise et apport d'une recherche en sciences humaines et sociales alors c'est de ça que je vais vous parler très brièvement en vous partageant mon parcours je suis je suis paysagiste des PLG donc issue de l'école nationale supérieure du paysage de Versailles pas du tout prédisposée à la recherche au départ une école d'art où d'où on sort après après six années d'études post-bac pour exercer généralement en libéral donc des activités de bureaux d'études des petites entreprises en province on est généralement en dessous de dix salariés si ce n'est cinq donc ces très petites entreprises dont vous parliez qui ont aussi peu de moyens et peu de moyens pour recruter et un travail qui est souvent après les écoles ces écoles-là comme les écoles d'architecture très technique on est dans de la production de dessins de dessins informatiques donc une demande de professionnalisation accrue et puis de maîtrise des logiciels très forte qui ne correspond pas finalement au savoir-faire universitaire par contre la maîtrise de ces outils et la répétition de ces tâches techniques peut quand même poser de questions à des jeunes qui sortent maintenant avec bac plus cinq d'où pour moi l'envie très rapide de revenir à l'université c'est ce que m'a permis à l'époque le DESS qui est devenu un master de l'IATU donc du département d'aménagement de tourisme et d'urbanisme ici qui se réalise à mi-temps donc on peut travailler en même temps donc là une réelle opportunité de pouvoir déjà rentrer dans le master sur une certaine forme de réflexivité sur l'action et c'est cette réflexivité sur l'action que m'a apporté le doctorat je crois que vous avez souligné les deux apports finalement de la recherche une recherche qui peut être en entreprise donc où on on est vraiment là dans l'innovation et le développement de la recherche donc la transposition dans nos logiques d'action et c'est ce que j'ai d'abord éprouvé dans un premier temps la capacité à renseigner des exemples notamment étrangers parce que dans ces toutes petites entreprises on n'a absolument pas de recul sur l'action donc l'apport de la recherche c'est d'abord de pouvoir capitaliser des expériences extérieures pour ma part c'était un aller-retour puisque je bénéficiais d'une co-tutelle avec l'université de Florence donc des savoir-faire de nos confrères italiens pour pouvoir les transposer dans l'action pratique en France quand je dis action pratique on travaille avec les collectivités les communes les intercommunalités donc il y a dans ce cadre d'action une forte dimension qui dépasse la simple représentation graphique à la production de dessin et où on est énormément à la rédaction et cet aspect là la rédaction les architectes les paysagistes finalement ne savent pas écrire ou peu ils raisonnent par le dessin le véritable apport de la thèse là on parle de compétences c'est bien ça c'est de pouvoir apporter non pas de l'écrit mais ce qu'apporte l'écrit qui est quand même la capacité à poser des questions à requestionner une commande parce que et très souvent et de plus en plus les commandes sont mal posées on est obligé de les reformuler et le faire adroitement pour que le commanditaire accepte ce jeu là aussi ce sont des compétences qu'apporte véritablement je crois le doctorat pour ce qui est là d'un dernier aspect que je poursuis en tant qu'enseignant chercheur et dans le cadre de mes activités de recherche qui est finalement celui de l'accompagnement des collectivités des collectivités c'est l'apport que peut avoir finalement un chercheur qui va revenir ponctuellement dans la structure pour prendre du recul et analyser l'action je pense là au Scott de l'ère métropolitaine de Bordeaux qui est un document d'urbanisme qui permet d'organiser les relations ville-campagne à l'échelle des 90 communes autour de Bordeaux et avec eux avec cette structure qui est un syndicat mixte nous travaillons depuis maintenant 2014 sur l'expérimentation des méthodes de nos collègues italiens dans la planification territoriale en France et ponctuellement la directrice de la structure nous invite pour qu'on apporte un éclairage nouveau pour pouvoir auprès des professionnels témoigner des expériences extérieures et c'est par ce chemin là en disant en rapportant notamment qu'autre chose est possible ailleurs à Barcelone à Florence qu'on peut faire avancer les choses ici le retour d'expérience et ce temps là on en bénéficie dans la recherche mais nulle part ailleurs finalement on peut l'apporter à l'entreprise et ça c'est un vrai bénéfice je crois du doctorat merci beaucoup pour cette expérience ces expériences croisées cette capacité de rédaction et au fond il y a beaucoup de liens avec votre voisin Maxime de Persson qui a une double formation d'historien économiste et d'économiste qui est actuellement directeur de l'innovation de la ville de Mérignac donc la seconde ville de Gironde ville d'innovation et le maître mot est ici l'innovation et qui n'a qu'un seul regret c'est au fond l'université Bordeaux-Montagne ne soit pas sur le territoire de la ville de Mérignac même si on aime beaucoup Pessac donc bien entendu et qui développe des formes de collaboration et dernier élément il paraîtrait mais je ne sais pas si c'est un scoop ou non qu'il aurait peut-être été recruté par une personne qui se trouve au milieu donc de la table ronde je ne sais pas je ne suis pas au courant je vais y revenir donc effectivement alors je remplace François Bafou qui est le directeur de Bordeaux Techno Ouest donc Technopole spécialisé dans l'aéronautique de demain et qui est docteur en histoire ancienne voilà donc je n'avais pas prévu de parler donc je vais simplement revenir sur sur quelques expériences tout d'abord je voudrais rebondir sur sur ce qu'a dit Tony Lourenço tout à l'heure la formation ne doit pas être le sésame vers un poste et ne doit pas être un frein non plus à titre personnel c'est effectivement c'est lui qui m'a recruté il y a 10 ans pour venir travailler les pieds à Bordeaux ville de réseau et j'avais un manque criant sur mon CV c'est que je n'avais jamais mis les pieds à Bordeaux donc voilà donc le fit se fait en fonction de la personnalité non pas du des lignes sur le CV alors je vais revenir un peu sur mon expérience des humanités en entreprise avant le niveau du doctorat puisque avec Christophe nous avons mis en place une convention entre l'université de Bordeaux-Montagne et la ville de Mérignac il y a deux ans pour faire travailler pour flécher des étudiants en histoire sur des sujets d'histoire économique de Mérignac et donc on fait on fait travailler des historiens des élèves historiens des étudiants historiens sur des sujets d'histoire économique concrets et là en l'occurrence on a une étudiante qui travaille sur sur l'histoire de la politique culturelle de Mérignac à la fin des années 80 donc c'est une jeune fille qui travaille sur l'histoire du Pingalan du Krakatoa et du Mérignac-Siné donc une historienne et on peut imaginer très facilement qu'à partir de cette expérience et bien elle enchaîne sur de la communication sur de la programmation artistique sur pourquoi pas du développement économique etc etc donc il n'y a pas de il n'y a pas de formation qui prédestine à une fonction on peut évoluer les choses ne sont pas figées voilà et je je vais embrayer avec deux anecdotes qui sont arrivées aujourd'hui il se trouve que j'ai croisé Valérie Laurent qui est professeur de philosophie au cocktail du déjeuner et Valérie Laurent m'a dit qu'il pouvait mettre à disposition des organisations ou des collectivités locales des postes doctorants en philosophie pour travailler sur l'évaluation des politiques publiques donc quelque chose qui n'avait rien à voir et bien en rentrant je vais proposer à mon directeur de cabinet de se lancer dans cette dans cette initiative et puis il se trouve également que j'ai croisé mon président de mon club de kayak tout à l'heure alors je vous invite à faire du kayak si vous ne connaissez pas donc Laurent Housset qui est qui est professeur non non pas de tennis qui est professeur sur je perds en histoire de l'art pardon effectivement il a relaté l'expérience d'une d'une étudiante qui travaillait sur le patrimoine historique de Pierre Fabre donc une entreprise privée et moi je pense que ça peut avoir beaucoup d'intérêt pour la ville de Mérignac d'avoir une recension de son patrimoine bâti et donc je vais également proposer cette idée voilà donc deux choses qui n'étaient pas prévues et qui sont fournies par l'ouverture d'esprit par l'évolution voilà merci beaucoup pour ce sextuor humaniste à cordes donc avec en réalité déjà des échanges de balles un premier set particulièrement fourni déjà alors le maître mot il n'y a aucun doute ce sont toutes les formes d'innovation et de créativité alors il ne suffit pas de prononcer l'innovation le général de Gaulle disait quand je prononce l'Europe 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 va sauter comme un cabri donc l'innovation en tout cas Schumpeter n'est pas mort c'était le titre d'un article du Monde dans le cadre de la campagne électorale d'ailleurs il y a deux ans donc ces formes d'innovation et de créativité vont animer maintenant ce jeu de balles et on a un excellent coach un excellent entraîneur qui est Pascal Auquin on vous a envoyé de toute façon une petite bible que vous avez lue entre minuit et minuit une pour préparer effectivement ces échanges l'objectif étant de s'adresser à l'ensemble donc de l'auditoire des étudiants de master des doctorants pour mettre en oeuvre quelles sont aux formes les discours les directeurs n'oublions pas les directeurs oulala on va se faire tuer donc les directeurs président ou non de club de kayak donc qu'est-ce qui vous fait envie donc de recruter et qu'est-ce qu'effectivement au-delà du diplôme du papier et quelles sont ses compétences à mettre en oeuvre donc Pascal va animer ce jeu de balles merci merci Christophe une première question on voulait aborder de manière assez transversale un certain nombre de thématiques peut-être la question alors qui a été aussi abordée ce matin par le témoignage des doctorants en termes de compétences développées dans le cadre d'un doctorat la notion de créativité de mise en abyme par rapport à des questionnements qui sont posés au niveau sociétal ou autre et finalement on se rend compte qu'ici on va travailler énormément sur cette dimension créativité donc sur l'idéation et comment finalement vous recevez ça c'est-à-dire ces compétences en créativité des jeunes docteurs ou doctorants issus de nos établissements et comment on peut transformer ça ou comment par quelle dynamique ce concept de créativité peut se transformer en innovation qui ce processus d'innovation est valorisé et valorisable au niveau du monde socio-professionnel de la production d'activités donc voilà première question un petit peu large donc je vous laisse chacune et chacun chacune et chacun abordé je sais pas qui veut se lancer je parlerai en sixième non mais généralement le premier ou la première qui parle lance la dynamique on dit merci de la question elle était bonne alors je vais vous surprendre si je pense doctorant je pense pas forcément à ça première chose alors ça c'est très intéressant les qualités les qualités d'un doctorant pour moi elles sont pas forcément là enfin en tout cas j'associe pas les deux spontanément d'accord ça c'est à noter effectivement le processus d'idéation c'est tout un sujet d'ailleurs dans le monde de l'entreprise aujourd'hui on essaie d'amener je pense que les collègues autour de la table en parleront plus intensément que moi mais on essaie d'amener les cadres vers la créativité de plus en plus moi j'ai la chance de faire beaucoup de formation d'audit organisationnel où je me sers des techniques d'idéation pour faire s'exprimer les gens enfin les gens auprès desquels on mène des audits mais j'associe pas naturellement doctorant et créativité enfin je vois pas le lien spontané alors je suis peut-être dur en disant ça mais faut entendre ce que je par contre ce que je moi je j'associe doctorant c'est rigueur intellectuelle c'est épistémologie c'est méthode de recherche et face à une problématique posée c'est comment je la dissèque pour la mettre en perspective pour trouver du sens enfin en gros c'est des méthodes de raisonnement d'analyse qui doit m'amener à poser des hypothèses et trouver des formes de réponse que j'aurais documenté sur mon chemin voilà pour moi le doctorant c'est ça mais ça peut être qu'une vue partielle et je peux commettre des erreurs dans ma lecture je veux bien poursuivre parce que effectivement créativité alors je serai peut-être pas aussi dur et mais avant la créativité je pense que ce que nous on va chercher et apprécier dans ces profils c'est déjà de ne pas être déstabilisé par l'incertitude parce que voilà on trouve d'excellentes formations je sais pas d'ingénieurs de plein de trucs où ils sont formés pour quelque chose ils savent parfaitement très bien faire sauf que dès qu'on sort du cadre dès que le contexte est un peu différent ces personnes là ont des difficultés voire voire même enfin j'allais dire il faut le vivre pour le croire voire une incapacité totale à comprendre le problème ou à prendre du recul sur le problème et ça c'est hallucinant c'est à dire que en interne et puis à l'inverse attention on parle du bon côté je veux surtout pas jeter des fleurs à notre formation beaucoup on a d'autres travers aussi et puis eux ont plein de qualités donc typiquement j'ai une personne en tête en l'occurrence on est parfaitement complémentaire il fait plein de choses que je suis totalement incapable de faire à l'inverse cette personne là quand quand il y a un problème ou quelque chose qui l'est présenté vous avez dit que souvent les problèmes peuvent être mal formulés il y a besoin de les reformuler tout ça ben non il prend le problème comme on lui a toujours dit il prend le problème et puis il le prend et puis il fonce et puis il fonce et puis il essaye de résoudre et puis tu lui dis mais attends tu prends un peu de recul tu te rends compte que il y a ça là si tu changes ça tout de suite en fait ça devient plus facile ah ouais mais moi il m'a dit ça mais il t'a dit ça mais il t'a dit ça pourquoi t'as dit ça comment t'es sûr qu'il t'a dit ça et puis en creusant ouais non en fait effectivement ça arrange tout le monde qu'on fasse pas de cette façon là et du coup pour moi cette notion d'incertitude elle est en plus extrêmement importante je pense dans notre contexte où on est sur des technos qui sont enfin que les gens les plus en avance trouvent déjà en avance donc bon courage pour imaginer ce que ça va être demain bon courage pour appliquer toutes les études marketing qui marchent très bien quand on va analyser des pots de yaourt ou quand on a vraiment un historique de vente là il y a beaucoup d'intuition qu'on essaye de rendre un peu plus concrète tangible et je suis persuadé que des compétences comme les vôtres peuvent très certainement y aider mais déjà cette incertitude ne pas être déstabilisé et en gros pas baisser les bras parce qu'en fait le problème il est mal défini c'est quelque chose de critique et à mon avis moi je suis associé beaucoup à cette formation là et typiquement moi personnellement je sais que le job que je fais aujourd'hui je ne pourrais pas le faire si je n'étais pas passé par la test où justement j'ai été confronté comme certainement beaucoup d'entre vous à la difficulté à l'engouement de se dire je vais bosser là dessus puis au bout de 6 mois se rencontre mais en fait tout a déjà été fait et puis en fait continuer à creuser d'aller de déception en nouvelle idée alors il faut un peu de créativité commun pour essayer d'arriver à un résultat dans un contexte donné la gestion d'insertitude effectivement est au coeur de l'innovation moi pour le coup je crois que j'associe tellement pas créativité à doctorat que quand j'ai eu fini mon doctorat je me suis formé à créativité je voulais bien dire qu'en réalité je pensais que j'avais pas été formé et je suis pour être tout à fait honnête je pense que c'est pas une qualité que l'on retrouve ou une compétence qu'on retrouve beaucoup quand on recrute des docteurs ou des docteurs et le caractère créatif saute pas aux yeux et dans l'équipe je pense que c'est plutôt ceux qui n'ont pas de doctorat qui sont créatifs mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres compétences à mon avis le caractère créatif en tout cas à mon avis ce serait pas le bon angle par contre il y a un élément qui est très prégnant et qui est très intéressant c'est que les docteurs en SHS c'est eux qui pensent la société qui ont la vision globale des questions de société et qui les pensent qui peuvent les formuler et qui peuvent se dire c'est pas comme ça que je poserai le problème effectivement peut-être que ça se pose d'une autre manière ça c'est pas forcément être créatif c'est se dire il est où le problème et c'est quoi les enjeux pour demain et derrière il y a peut-être des acteurs qui sont créatifs qui vont se dire à partir de ce problème là en réalité moi je peux apporter autre chose et donc c'est pour ça et je pense que en réalité moi j'ai fait une thèse de géographie sur la problématique de l'eau en Libye en Tunisie j'ai pas été très créatif dans ma thèse mais par contre je pense que ce que j'ai développé c'est effectivement une construction du problème qui faisait que la manière dont on avait posé le problème sur ce territoire c'est pas comme c'est pas comme celui-là en réalité qu'il était posé dans les politiques publiques en Afrique du Nord à ce moment là et derrière je pense que le processus c'est que je me dis une fois que j'ai bien décortiqué le problème maintenant comment je vais faire pour y répondre et à mon avis la formation que j'avais de géographie j'étais pas formé ici à Bordeaux donc mais je pense que ça manquait clairement dans la formation que j'ai eu de géographie du Dug jusqu'au jusqu'au master où j'avais pas ces compétences de créativité clairement ça avait pas du tout été du tout été à Bordeaux donc c'est vrai qu'aujourd'hui je l'associerais pas forcément à ça même si ça reste important Alors pour argumenter non pas sur le versant créatif des docteurs mais en tout cas sur leur capacité peut-être à nourrir la créativité parce que et je pense notamment au métier de l'architecture les architectes ce sont des bricoleurs c'est à dire qu'ils construisent en assemblant des morceaux qui viennent d'un peu partout qu'ils vont trouver sans trop savoir d'où ils viennent et là-dessus voilà l'apport du docteur l'apport du chercheur c'est de fournir de la matière je vois le travail qu'on fait justement avec cette structure qui élabore le SCOT de Bordeaux on donne des idées on propose des concepts et nos collègues praticiens s'en ressaisissent les transforment sous nos yeux parfois on n'en revient pas de ce qu'ils peuvent faire avec mais il y a quand même un apport qui vient de nous c'est à dire que les matériaux qu'on donne on les choisit on l'oriente quand même cette fabrication cette création d'idées d'idées là donc il y a quand même de la part du doctorant je crois une capacité à apporter des idées nouvelles et à orienter le changement et la créativité qui ne reviendra peut-être pas tout à fait de lui parce que non c'est pas son travail et son travail c'est la rigueur par contre savoir qu'on a d'autres à côté dont la rigueur n'est pas le métier et qui vont pouvoir trafiquer toutes ces idées et les déformer ça c'est un vrai bonheur alors moi je vais vous faire part de l'expérience que j'ai vécu au mois d'avril lors de notre journée à Pec Chercheurs on a commencé alors c'est pas une thèse c'est un brainstorming et rapide donc ça n'a de valeur que ce jour là avec malgré tout un échantillon d'une vingtaine d'entreprises et d'une cinquantaine de docteurs chercheurs ce jour là on leur a posé la première question qu'on leur a posée et on leur a demandé de répondre en direct avec un outil interactif on leur a demandé si je vous dis chercheurs vous pensez à quoi et le mot principal qui est revenu sur un nuage de mots comparable à celui qui est là c'était innovation c'était le terme alors bien sûr des deux côtés aussi bien du côté chercheur que du côté entreprise alors après on avait beaucoup de personnes qui étaient plutôt dans des secteurs d'activité de sciences techniques donc derrière il y avait la science il y avait la compétitivité il y avait le côté scientifique mais le premier mot qui est sorti c'était l'innovation ensuite on leur a on leur a demandé pareil et on a créé en parallèle deux nuages de mots puisque l'enjeu c'était aussi mieux se connaître pour mieux travailler ensemble et donc de pouvoir en temps réel analyser s'il y avait distorsion ou pas d'ailleurs et on s'est rendu compte que finalement oui il y avait des écarts mais il n'y avait pas de distorsion il y avait quelques écarts mais ce n'était pas si énorme que ça de vision des profils vision partagée des profils et donc la deuxième question qu'on leur a posée c'était si je vous dis compétence vous pensez à quoi et la première les deux premières compétences qui ont été citées par les entreprises pour les chercheurs c'était savoir-faire et adaptabilité donc c'est la définition que globalement les entreprises qui étaient présentes ou la vision que les entreprises qui étaient présentes ce jour-là donnaient au profil des docteurs chercheurs qui étaient présents ce jour-là on va poser d'autres questions mais c'est je vous parlerai peut-être tout à l'heure oui mais moi ça me donne l'occasion de rebondir sur la question de l'adaptabilité qui c'est assez étonnant finalement ce retour des entreprises et tant mieux j'ai envie de dire parce qu'on a aussi parfois des retours de structures professionnelles qui justement ont une vision du docteur peut-être éloignée de la réalité professionnelle de par cette activité de recherche qui se focalise sur un sujet qui approfondit énormément les méthodes etc donc là j'aimerais bien avoir fait votre avis également sur cette question de l'adaptabilité moi j'en suis tout à fait persuadé mais votre avis peut-être comment ça peut-être juste revenir un poil en arrière sur ce qui a été dit tout à l'heure moi j'associe finalement le doctorant à plusieurs choses qui me semblent importantes c'est finalement les capacités d'analyse et de synthèse la mise en perspective en fait des sujets c'est-à-dire donner du sens en fait quand on voit précisément les choses et ce qui doit être le travail du chercheur puisqu'encore une fois il pose des hypothèses qu'il documente au bout d'un moment il arrive à poser des convictions sur des sujets et il arrive du coup à donner une perspective une prospective en entreprise on manque souvent de ça parce qu'on court après le temps et l'argent accessoirement mais on n'a pas ce temps de lever la tête et je crois que c'est la première des compétences aujourd'hui qu'un doctorant peut amener et si on relie ça à l'adaptabilité alors sur l'adaptabilité je serai là encore une fois un peu dur je vais prendre quelque chose de très concret qui évoque enfin à mon avis qui caractérise adaptabilité ou pas j'ai la chance le bonheur et le plaisir depuis des années de tripoter des milliers de CV par an et donc de sélectionner sur ce qu'on donne du papier alors maintenant du numérique et la caractéristique du doctorant c'est de me donner sa vie son oeuvre en gros toutes ces publications et malheureusement j'en ai un peu rien à faire enfin j'exagère bien sûr je caricature mais ça dit des choses de l'adaptabilité en tout cas le doctorant qui arrive sur le marché mais même au-delà aura tendance parce qu'il est centré sur son expertise sur ce qu'il a travaillé pendant des années il aura tendance à rester centré sur son sujet et parfois je ne dis pas que c'est toujours le cas à avoir des difficultés à s'adapter finalement dans l'écosystème sur lequel il souhaite rentrer et je le vois beaucoup en entretien c'est carrément c'est évident et finalement une difficulté à se mettre dans la tête d'autrui quel est le besoin de mon interlocuteur et on revient aux compétences c'est si j'ai un bon doctorant il va être capable de m'écouter de reformuler s'il a bien compris ce que j'étais en train de lui raconter et il va donner une nouvelle perspective à notre échange ça va être valable sur le papier ça va être valable à l'entretien ça va être valable dans tous les actes cognitifs mais ça c'est le bon doctorant c'est celui qu'on recrute mais encore une fois c'est qu'un point de vue je s'inscrit complètement à ça c'est c'est très bien dit je rajoute très juste pour rebondir sur le la question de doctorant c'est celui qui donne le sens mais donne le sens ça se comprend de manière c'est à la fois celui qui comprend et c'est celui qui donne la direction et le problème c'est que autant je pense que les formations les doctorants sont formés pour comprendre autant c'est plus compliqué parce qu'il y a une connaissance aussi de l'entreprise qui est souvent assez faible et limitée pour connaître la capacité à donner là est beaucoup plus compliquée et pour le coup donner la direction c'est à dire comprendre un problème c'est une chose se dire comment je le résous comment je vais manager comment je vais mobiliser tel ou tel type de compétence dans telle condition dans tel écosystème etc ça c'est une autre compétence et qui je pense est moins moins des formations souvent qui sont allées jusqu'au doctorat et pour le coup qui manque sauf qu'effectivement je pense que nous on le voit en recrutement on cherche à recruter souvent des docteurs généralement je l'évoquais tout à l'heure on les retient pas toujours franchement on aimerait recruter plus de docteurs mais on en recrute moins pourquoi ? parce que souvent on a des super bons élèves mais on n'a pas des super bons candidats c'est à dire qu'on a des gens qui sont très bons très doués mais on se dit ça va être compliqué pour qu'en réalité ils s'adaptent à l'entreprise je pense que moi j'aurais pas mis adaptabilité je pense que c'est pas si facile effectivement pour les docteurs de s'adapter ou en tout cas la perception qu'ils risquent de donner en entretien c'est que parfois ils sont pas facilement adaptables et donc je pense que là il y a tout un corpus de compétences mais que théoriquement vous pouvez avoir et qu'il faut travailler et sur lequel il faut vraiment bosser parce que derrière je suis assez d'accord sur le fait que une fois que vous avez lié les deux la compréhension et la direction de comment on résout et là vous faites des excellents candidats ce sont d'ailleurs des efforts qui sont développés dans le cadre de l'école doctorale avec la valorisation des compétences en entreprise des séminaires de l'immersion justement qui accompagne pas uniquement les contrats chiffres et bien entendu en amont par toutes les formes de stages de master de recherche impliquée de recherche action et juste pour compléter est-ce que vous pensez que cette difficulté se focalise sur j'ai l'impression dans votre discours qu'elle se focalise sur le passage à l'emploi donc sur le recrutement ou est-ce qu'elle se pérennise dans votre vécu là pour le coup de chez l'entreprise qui travaille avec des docteurs depuis des années oui effectivement je voulais réagir à ce qu'elle t'a dit et peut-être du coup apporter un peu d'eau ou non je pense que j'ai vu passer à recruter moins de docteurs que vous donc je n'ai pas forcément d'avis sur la question l'échantillon avec lequel j'ai interagi n'est pas représentatif puis j'imagine on peut en trouver des plus ou moins adaptables je ne suis pas capable de dire s'ils sont plus adaptables ou pas par contre je trouve un peu dur même si je comprends que ça fait partie du job de juger l'adaptabilité du doctorant à la première fois où il met les pieds dehors parce que moi le premier je pense que je serais complètement rentré dans cette case parce que justement moi je n'ai pas eu la chance d'avoir les différents mécanismes que vous êtes en train de citer et littéralement j'ai fait toute ma thèse et toutes mes études dans le domaine universitaire dont je ne suis pas sorti donc effectivement c'est un environnement que je connaissais parfaitement bien mais à côté je ne connaissais rien et rien c'est vraiment rien donc s'adapter à quelque chose qu'on ne connaît pas tant mieux si on peut avoir des échanges et tout pour faciliter et c'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de participer à ça parce que ça me semble vachement important et à l'inverse ce que je trouverais plus intéressant c'est l'entretien six mois après que l'étudiant il a mis les pieds dans l'entreprise et là je pense que c'est là où effectivement on peut séparer ceux qui sont en entreprise quelque part parce qu'il faut bien et puis soit ça tombe sur leur sujet et puis tant mieux soit ça tombe à côté et puis il va retenter dans quelques années ou ceux au contraire qui ont trouvé leur place parce que quelque part ils se la sont fait et ils ont adapté leurs compétences à l'entreprise qui a su leur laisser la place aussi c'est une alchimie il y a énormément d'acteurs qui rentrent pas bien et voilà je voulais peut-être insister sur un autre truc tant que j'ai la parole pour moi avec l'adaptabilité va la capacité d'apprendre à apprendre et typiquement alors là aussi je suis peut-être déformé par notre vision mais à un moment j'ai l'impression où les gens rentrent chez nous un peu comme au début quand on est rentré en thèse ok on a des compétences théoriques et puis à un moment on sait que ça va être limité par définition parce qu'il faut créer de nouvelles ou moins connaissances et donc il faut s'y mettre et il faut apprendre et il faut avoir cette envie là et puis a priori si on a réussi ou si on est capable de présenter son sujet de façon à ce que la personne en face soit capable de la juger elle est capable de savoir si la façon dont on a acquis développer ces compétences là ça peut faire partie des choses qui sont à répliquer dans l'entreprise et ça ça me semble ça me semble important parce que vous trouvez vite des gens vous leur dites ça tu sais faire non je n'ai pas appris ça et puis les gens ça tu sais faire ben ouais je vais me débrouiller il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre il faut arriver à juger à prendre du recul sur cette réponse mais à l'inverse voilà il y a au moins l'état d'esprit qui est là et au passage vous montrez avec votre thèse Inria que les problématiques d'enfermement sont les mêmes dans des disciplines et des thèses scientifiques que dans des thèses SHS souvent dans les laboratoires et quand on retrouve quand on retrouve aussi la question c'est la montée en généralité la montée en généralité c'est très important dans la conception dans la rédaction et dans l'opération alors nous on accompagne on voit les gens au départ et effectivement au moment où ils sont les brutes de décofra si je peux m'exprimer ainsi avant le premier entretien de recrutement avant de passer entre les fourches codines de l'évaluateur et qu'il y a les exigences du client final de l'entreprise finale et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le réseau sur le réseau mais sur le diplôme malgré tout en France on est encore très formaté les entreprises sont encore très formaté sur l'exigence du diplôme et moi j'admire les entreprises qui ne commencent pas sur une analyse de besoin en recrutant par me dire je veux un bac plus 5 ils ne disent jamais je veux un bac plus 8 malheureusement je suis désolée ça c'est vrai mais ils commencent tous par me dire je veux un ingénieur si l'art et métier c'est bien et puis après on verra je suis d'accord et là tout l'enjeu pour nous recruteurs conseils en recrutement c'est de leur faire prendre du recul et de les faire réfléchir bon il va faire quoi est-ce que vous avez besoin d'un bac plus 8 pour ce que vous allez lui faire faire et est-ce que vous n'avez peut-être pas besoin d'un bac plus 5 ou d'un bac plus 8 pour les enjeux de ce poste donc là c'est tout l'enjeu de l'adéquation profil marché et ensuite nous pour revenir au sujet on les reçoit effectivement ils sont bruts de découffrage ils sortent de leur thèse et de leur sujet hyper pointu quelle que soit la thématique et c'est de faire prendre de la hauteur et là où moi je dis ils sont les gens que l'on reçoit grosso modo il ne leur faut pas trois rendez-vous avec un consultant pour voir les choses autrement travailler sur d'autres axes de compétences que ceux sur lesquels ils ont bossé pendant trois ans et ils pigent vite mais par contre effectivement il faut ce travail là de prise de hauteur et de prise de recul sur j'apporte quoi rapidement parce que la question du temps à l'entreprise elle est là il y a la notion de rentabilité tout à l'heure à l'heure du déjeuner il y a une jeune femme qui m'a dit oui mais nous au moins on a le temps de je ne sais plus comment elle a formé ça on a le temps de prendre du recul ben non à l'entreprise on n'a pas le temps de prendre du recul il faut que vous puissiez prouver que vous êtes en capacité demain matin d'être opérationnel et d'apporter tous vos savoir-faire et pas que des savoir-faire techniques donc c'est ça qui est difficile parfois le travail j'ai deux compléments peut-être par rapport à l'adaptabilité je crois que ce qui fait la différence entre deux candidats et on peut d'ailleurs sortir du cadre des doctorants mais je dis souvent que c'est les valises que l'on porte finalement la capacité à aborder un problème à le mettre en perspective c'est lié au véhicule personnel qu'on porte son histoire le chemin qui a été le nôtre personnel professionnel je dis souvent qu'entre deux candidats par exemple celui qui tout bêtement aura fait du sport aura fait de la musique aura finalement fait autre chose que ses études amènera dans l'échange autre chose alors ça paraît des évidences de dire ça mais je peux vous dire qu'il n'y a pas photo entre les candidats parce que là malheureusement mon niveau et on est payé pour ça on sélectionne et on évalue il n'y a pas de place au risque ou très peu en tout cas il n'y en a pas pour moi donc et évidemment pour les candidats que je rencontre et souvent ce dont je m'aperçois c'est que finalement c'est les gens qui entre guillemets ont vécu toutes sortes de choses quel que soit leur âge c'est pas une histoire d'être jeune diplômé expérimenté c'est ce qu'on va amener de son histoire au delà des études qu'on a conduit qui va faire la différence et la capacité justement à lever la tête à avoir de la hauteur de la distance et de la nuance parce que c'est ce qu'on attend d'un bon candidat et malheureusement c'est pas les JO pour être clair mais l'adaptabilité finalement elle est plus liée au cheminement que l'on a eu dans sa prime jeunesse dans son adolescence et dans sa vie d'adulte et moi aujourd'hui avec 20 ans de métier de recul et puis des milliers de candidats je m'aperçois que c'est ça qui est finalement fondamental l'adaptabilité par rapport à un monde de plus en plus complexe par rapport à des problématiques de plus en plus complexes que ce soit dans le public ou dans le privé où on est confronté à des parties prenantes extrêmement multiples ça en fait on construit dans son parcours cette capacité à l'affronter et surtout à la dépasser et à la transcender j'ai remarqué que vous insistiez sur la nuance c'est vrai que la nuance par rapport à des thèses clairement qui savent se positionner dans la complexité mais répondre à la complexité en diversifiant et en nuançant les degrés de réponse je voulais peut-être rebondir sur ce que vous avez dit et lancer comme thématique dans votre discours d'Anne Carvalho la question du temps en effet qui est assez en effet importante on a dit qu'en effet les docteurs apportaient de la hauteur du sens apportaient une forme de réflexivité par rapport à l'action il y a plusieurs témoignages d'entre vous et à la fois en effet l'entreprise est confrontée à un temps court donc comment comment vous voyez un petit peu comment vous vivez cette cette presque injonction paradoxale entre la mise en oeuvre de compétences de réflexion par rapport à l'action et puis le temps court à mon avis on est là sur le sur les enjeux de la la différence entre recherche et innovation tel que nous on le voit c'est à dire que la recherche effectivement le temps long le temps de la réflexion etc l'innovation il faut que ça aille assez vite en fait c'est esprit de synthèse je comprends vite le problème je suis en capacité de rapidement le formuler etc etc et en fait c'est d'autres types de compétences alors que sans doute les doctorants ont mais c'est vrai que parfois c'est pas mis en lumière souvent nous on se à la fin parfois de recrutement on fait 15 ou 16 mais c'est pas vrai c'est le candidat a priori il a les compétences mais il ne nous l'est pas dit en fait il a accès recherche je fais de la recherche des publications effectivement donc on se fiche parce qu'en fait quand vous venez devant nous on sait que vous êtes intelligent par contre c'est dans quelle mesure il y a un volet pragmatique qui va s'opérer et donc j'allais dire en tout cas moi en tant que recruteur ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que vous donnez à voir de différent de ce que je sais déjà de vous c'est-à-dire qu'en fait vous êtes très intelligent vous avez fait une belle carrière universitaire enfin une belle en tant qu'étudiant vous avez fait voilà etc c'est un beau cursus mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre qui me donne à voir qu'en réalité vous allez pouvoir être vite enfin vous adapter vite comprendre bien vos interlocuteurs qui ne sont pas les interlocuteurs que vous connaissez en tant que doctorant qui ne sont pas les chercheurs qui sont des qui sont voilà des gens qui vont parler commerce qui vont parler business qui vont parler autre chose d'autres formes de langage et ça comment ça va s'opérer et pour le coup il faut être voilà c'est vraiment la question c'est vraiment ces mécanismes là qui sont qui sont qui sont très importants pour nous sans ce sans rien n'enlever de son identité de ce que vous avez envie de faire mais voilà c'est cette agilité du doctorant qui est extrêmement important ce que ça veut dire tel que nous on le voit en tout cas c'est le côté esprit critique du doctorant qui est important c'est à dire je sais ce que je suis en train de faire je sais comment mon interlocuteur il veut que je me présente et il sait où et je comprends où est-ce qu'il va aller me chercher et si on entretient recrutement vous me dites ce que je sais déjà en réalité je me dis bon ben vous n'avez pas compris l'exercice et donc ça tape à côté pour moi il y a une sans aucune prétention dans le recrutement une des premières questions que je me pose et que je pose à un candidat d'autant plus s'il a une vitesse c'est pourquoi il est là et il y a un peu les deux extrêmes quand on va avoir un docteur il y a celui qui est là parce que ça fait 3 ans qu'il fait du post-doc et puis il a postulé mais en fait pas de poste et puis il faut bien qu'il bosse ok lui il risque de ne pas être adaptable il risque d'avoir du mal de sortir de son projet et risque d'avoir du mal à s'adapter au temps court et puis il y a celui qui alors il y a celui qui peut être là qui a le sujet de recherche qui veut développer son sujet de recherche dans l'entreprise et puis ça compte parfaitement avec notre projet super peut-être que lui peut avoir du mal à s'adapter à un temps court par contre si on est capable nous entreprise d'intégrer ce temps-là dans nos développements ça peut matcher et puis il y a celui qui est là peut-être qu'il ne sait pas trop encore pourquoi c'était je pense mon cas il y a quelques années mais voilà ce qu'il veut c'est transformer des choses c'est voilà arriver à entre guillemets je vais peut-être caricaturer mais passer de la théorie à la pratique et on sait bien que dans la pratique ok il va y avoir des bons côtés il va y avoir des mauvais côtés aussi et le fait de ne pas avoir le temps c'est clairement une énorme contrainte qu'il faut arriver à intégrer effectivement mais ça nous et moi personnellement c'est pas un problème que je ne suis pas sûr que je l'associerais à de la thèse c'est d'autant plus caricatural c'est d'autant plus caricatural que justement on avait une période de trois ans pour arriver à un sujet puis on était tous fait le machin mais c'est des difficultés que j'ai aussi avec d'autres personnes de l'équipe qui sont brillants qui savent parfaitement comment ça doit être fait ouais sauf que là on n'a pas le temps de le faire comme ça donc est-ce que tu es capable de trouver le meilleur compromis ça c'est une chose mais surtout est-ce qu'il va supporter de faire les choses pas aussi bien qu'il aurait pu faire s'il avait beaucoup de temps ça c'est encore une autre question et c'est compliqué c'est très très compliqué j'ai l'impression que ça passe beaucoup par l'expérience de l'entreprise et se rendre compte qu'en fait si on n'a pas le temps c'est pas que parce que la boîte est peut-être mal gérée ou les plannings mal fait mais c'est peut-être aussi parce que malheureusement le monde extérieur nous l'impose est-ce qu'il y a justement du temps long dans la collectivité territoriale je me tourne vers la ville de Mérignac parfois parfois ça dépend du poste que l'on occupe du mandat que l'on occupe etc le maire est souvent dans la gestion courte et d'autres personnes sont aussi sur des sujets de prospective donc ça ça dépend des fonctions des missions etc il n'y a pas de règle à ce niveau-là même si on est souvent gouverné par le temps court mais on peut trouver et on doit trouver le temps de se projeter vers l'avenir bien sûr Emmanuel vous voulez dire oui peut-être sur cette imbrication entre entreprises et doctorat alors dans mon parcours c'était pas c'était pas calculé mais le fait de sortir finalement assez tôt de l'école et de me mettre au travail naturellement parce qu'on avait aussi des profs qui étaient eux-mêmes praticiens qui nous disaient aller travailler ça m'a fait beaucoup de bien je pense que je pense que j'aurais eu un tempérament à faire de la recherche directement mais aller au travail ça m'a permis ensuite et beaucoup plus tard de revenir vers la recherche alors les points étaient à l'époque mais ça se facilite beaucoup pas forcément facile entre les deux mondes parce qu'on est vraiment sur des codes qui sont différents passer de l'entreprise au monde de la recherche c'était compliqué je crois que ça va l'être de moins en moins et ça c'est vraiment une chance donc peut-être que accepter de se dire qu'après son master on va travailler et revenir pour faire une thèse parce que maintenant c'est possible ça permet de la positionner je trouve enfin moi je vois mon expérience j'ai eu la chance d'être financée mais qui pour moi n'était pas forcément une chance j'étais aussi obligée de ne plus travailler enfin de ne plus faire mille choses en même temps pendant trois ans mais passer trois ans à faire de la recherche là j'ai un garde à manger pour un garde-manger excusez-moi pour 20 ans là pour décliner dans la pratique de tout ce qu'on met dans la thèse de tout ce qu'on fabrique à côté donc le temps long je crois qu'il est en effet ce temps de recherche il est à l'université par contre la déclinaison dans l'entreprise une fois qu'on a bien construit sa recherche pour être en adéquation avec ce monde là on peut être opérationnel mais encore faut-il en avoir la connaissance avant pour positionner sa recherche au service de l'opérationnalité c'est justement aussi la question de l'articulation master recrutement master master doctorat il y a aussi dans la salle quelques étudiants master aussi dans ce que tu viens de dire justement dans ces différents temps d'offrir de revenir après sur la thèse il y a effectivement des échanges en amont et en aval sur le post-doctorat sur la question du temps moi j'ai une formule qui concerne les cadres en général moi j'ai le sentiment que tous mes clients aujourd'hui ils me demandent des candidats et j'utilise une formule en général mes clients me disent vous avez tout compris en gros un candidat c'est la tête et les jambes en gros on attend d'un cadre quelqu'un qui voit loin qui sait voir loin et en même temps qui réagit au jour le jour voire à l'heure à l'heure si on ramène ça au monde des collectivités alors contrairement à l'image souvent fausse une équipe d'encadrement dans une collectivité c'est à 200 à l'heure tout le temps je suis moi-même élu local quand on est maire c'est pour maintenant c'est pas dans 6 mois parce que l'habitant il tape à votre porte et c'est tous les jours donc il attend le maire n'attend pas et les élus n'attendent pas des réponses dans 6 mois par contre dans une collectivité comme dans une entreprise un peu staffée pas forcément les PME ou les TPE il y a des gens qui sont là pour réfléchir on va dire au-delà du mandat c'est malheureusement la réalité et au-delà des 6 ans mais la plupart des cadres sont confrontés à l'urgence du quotidien et un dossier on plie de l'autre donc il faut vraiment avoir des aptitudes à essayer de garder la tête et à avoir une perspective et une stratégie qui soit bien posée nous d'ailleurs dans notre cabinet on aide les élus les cadres à poser ces stratégies au long cours et en même temps c'est un boulot du quotidien de la permanence et dans les TPE et les PME on est confronté à ça on n'a pas trop de choix mais je pense pour le coup pour faire écho à ce que j'avais dit tout à l'heure je pense qu'un bon élève un bon élève sorti de doctorat il a l'aptitude et le potentiel à s'adapter au fil du temps c'est à dire que s'il fait sien la vie de l'organisation sien ou sienne bien sûr il va très vite évoluer comme un poisson dans l'eau parce qu'en fait les capacités d'analyse et de synthèse ce que j'appelle l'abstraction les bons élèves vont avoir des capacités d'abstraction fortes et du coup vont avoir une aptitude au changement mais qui effectivement demande en tout cas pour le monde de l'entreprise à s'habituer au code de l'entreprise et aussi à son exigence en collectivité on sera beaucoup plus tolérant sur ce temps d'appropriation parce que accessoirement on est entouré de gens qui nous ressemblent c'est à dire que c'est pas neutre ce que vous disiez d'ailleurs sur les contacts qu'on a quand on est doctorant effectivement quand vous fréquentez que des gens entre bac plus 5 bac plus 5 et bac plus 10 bah forcément ils vous comprennent quand vous avez affaire à l'agent Boiry qui a tout juste le CAPBEP là il y a un choc culturel alors c'est pas péjoratif ce que je dis mais effectivement le doctorant il est confronté à une réalité et c'est valable je pourrais le dire de n'importe quel super diplômé je dis souvent la vraie vie c'est ça et quand on est dans un environnement où finalement il n'y a que des gens qui ont le même niveau que vous bah vous évoluez comme un poisson dans l'eau parce qu'on a les mêmes codes la vraie réalité c'est qu'on rentre dans des organisations où il n'y a pas que des cadres et là ça demande de vraies aptitudes et puis là pour le coup les valises personnelles vont jouer beaucoup en tout cas la tête et les jambes émission historique que n'ont connu que les vétérans et Laurent Fabius c'était illustré d'ailleurs donc revenons à des choses alors oui Christophe alors oui oui exact tout à fait les références alors peut-être oui moi je voulais rebondir sur la question du langage et du langage en compétence c'est-à-dire parce que là on essaie nous aussi d'échanger avec vous sur donc on a bien compris un certain nombre d'idées de conseils même de votre part sur en effet l'appropriation du contexte socio-professionnel pour les doctorants et les docteurs la question de l'adaptabilité qui se travaille peut-être dans le temps alors par l'expérience par le vécu par la confrontation c'est vrai que ce matin finalement les doctorants que nous avions à la table ont fait oeuvre largement d'adaptabilité et nous ont démontré toute leur adaptabilité mais voilà deux étaient en chiffres une avait créé son entreprise et une autre était en prise avec je dirais une thématique transversale d'actualité très prégnante alors peut-être là pour continuer sur ces conseils et ces échanges oui cette question du langage le langage en compétence notamment qui n'est pas évident qui n'est pas naturel je dirais dans nos établissements et dans nos écosystèmes de formation et de recherche et qui pour autant est le vecteur principal d'échange langagier au niveau du monde socio-professionnel donc qu'est-ce que vous diriez là qu'est-ce que vous nous diriez sur voilà les compétences qui vous paraissent les plus prégnantes pour un docteur on vous propose que ce soit le dernier tour de table avant de passer la parole à l'auditoire voilà je suis probablement le seul qui n'est pas docteur sur cette table ah non moi non plus d'accord bienvenue au club lui est bordelaise pour moi un docteur enfin chercheur c'est un homme de synthèse qui fait le tour de la question donc c'est quelqu'un qui rassemble un corpus de documents et qui en tire la quintessence donc effectivement c'est pas forcément par définition sur le papier quelqu'un qui est dans la création ou dans la rupture la rupture et la création ce sont surtout des traits de personnalité à mon avis un bon chercheur c'est quelqu'un qui est capable de trouver des sources de les synthétiser d'en tirer une substantifique moi là tout simplement alors pour poursuivre sur les dernières interventions je crois que c'est peut-être quelqu'un qui à la différence du technicien va avoir l'outillage pour agir dans le contexte d'action dans l'actualité de l'action pratique le chercheur le doctorant il va voir la culture de l'action c'est à dire qu'il va être en capacité d'ancrer ces savoir-faire des savoir-faire du moment dans une histoire et par là la capacité aussi de les rediscuter de les faire évoluer merci du coup je prends la suite alors après j'ai dit pas mal de choses mais il y a un truc qui n'a pas été dit ou pas beaucoup été dit je trouve c'est le la capacité alors qu'il ne va pas avoir tout le monde mais auquel on est par contre tous confrontés dans notre thèse quand il s'agit ne serait-ce que de prendre la parole en public pour donner des cours ou pour pour aller défendre un article dans une conférence c'est cette capacité d'aller parler à des gens ça semble tout bête mais notamment dans notre domaine technique on ne peut pas dire que tout le monde ait cette capacité là et les gens ça peut être plein de monde ça peut être plein de monde et vous illustriez un exemple caricatural tout à l'heure mais voilà ne serait-ce que avec un client dans un domaine qui n'est pas technique il faut arriver à lui faire comprendre ce qu'on fait ne serait-ce que discuter en interne avec un stagiaire tiens c'est des choses qui sont tout bêtes mais la capacité d'encadrement de se faire comprendre de comprendre ce qui n'a pas été compris pour le refraser pour le reformuler pour cette boucle que quelque part on met en oeuvre sans se rendre compte la plupart du temps pendant notre thèse elle est critique au quotidien l'échange avec des clients il y a une question non seulement d'arriver à parler d'arriver à se faire comprendre mais aussi quand une personne de l'entreprise discute avec un client il représente l'entreprise donc c'est important qu'il s'en rende compte et qu'effectivement il la représente à son avantage et ça je pense que voilà et puis on parlait de prendre la parole face à des groupes c'est quelque chose alors je ne sais pas si c'est spécifique à notre activité ou à notre parcours mais auquel on a été très rapidement confrontés auquel c'est important d'arriver à présenter la boîte les activités à présenter des choses techniques à au contraire à présenter des choses qui ne sont pas techniques et à chaque fois de s'adapter éventuellement à la volée parce qu'on a peut-être préparé des choses et puis en l'occurrence ça va être complètement autre chose et ça ça fait quand même partie du quotidien alors ça ne fait pas partie du quotidien de tout le monde ce n'est pas forcément la thèse de thé de tout le monde mais par contre c'est pour moi quelque chose qui peut être un avantage pour l'entreprise et auquel je pense peu d'expérience peu d'expérience arrive à former comme la thèse le forme alors sur les savoir-faire je reviens tout à l'heure à ce que vous évoquez je crois que la première des choses qui va intéresser un recruteur c'est ce qui vous motive qu'est-ce qui anime votre démarche sur 100 candidats vous serez surpris mais on va rencontrer essentiellement 2-3 candidats qui vont être capables de nous parler de leur vraie motivation qui vont savoir les expliciter et du coup donner envie moi je dis souvent que malheureusement je vois trop peu de candidats et pourtant même des candidats aguerris dont les yeux brillent quand vous êtes recruteur que vous allez miser un salaire sur quelqu'un vous voulez voir des yeux qui brillent et ce qu'on attend d'un chercheur c'est justement ces yeux là s'il y a peut-être un public qui doit être capable d'avoir les yeux qui brillent ce sont les chercheurs peut-être que eux sont mieux préparés à cette forme d'émerveillement c'est caricatural mais je peux vous assurer quand on est recruteur c'est un vrai sujet et quand vous faites une journée entière de recrutement vous avez vu 8 à 10 candidats et puis ils font tous la tête je peux vous dire que ça déprime alors plus sérieusement les savoir-faire je les ai évoqués tout à l'heure analyse synthèse reformulation mise en perspective déjà posez-vous la question de est-ce que vous avez ça et est-ce que vous êtes capable de le démontrer par A plus B à un interlocuteur deuxième chose je crois que ça dépend beaucoup de la discipline il est évident quand on a fait de l'aménagement de l'urbanisme c'est pas la même chose que la philo ou l'histoire tout ça est très proche mais je pense que la discipline amène un volet technique qui va permettre de défendre ses couleurs si je puis dire et qui va permettre surtout d'avoir des éléments d'ancrage et de repère à votre interlocuteur donc il y a quelque part une base technique si je puis dire sur laquelle on peut commencer à construire un socle et un partage avec quelqu'un ensuite vous l'avez évoqué le fait de alors moi on parle de langage comment on se vend pour moi un bon doctorant c'est quelqu'un qui va être capable de poser des hypothèses d'interroger de réinterroger des situations de les questionner finalement c'est un savoir-faire d'auditeur pour moi ça va être quelqu'un qui va être capable de poser des scénarii cartographier les risques et les opportunités qui va du coup poser des scénarios intelligibles avec des outils de la décision pour l'interlocuteur et puis dernier point qui va être capable de formuler le chemin pour y aller les plans d'action et dernière chose et ça rejoint ce que vous avez là aussi évoqué vous aussi c'est la capacité on va dire de pédagogie capacité de promotion de communication de médiation et enfin de vulgarisation ce qu'on attend d'un doctorant d'un bon doctorant et là croyez moi c'est pas légion c'est cette capacité à vulgariser finalement j'ai l'agent je reviens à mon agent voir face de moi je suis capable de lui expliquer avec des mots simples ce que je vis dans ma recherche ou ce que j'essaie de démontrer si j'arrive à faire ça je suis un excellent doctorant et ça va avec la prise de parole et les capacités rélectionnelles même si tout à l'heure avant cette table ronde j'évoquais que mon grand désespoir c'est de voir aujourd'hui des super diplômés faire encore des fautes d'orthographe mais ça je désespère que les années passent et moi ça s'arrange mais je vais paraître pour un vieux vieux rabougri j'ai 50 ans dans deux jours mais franchement ça c'est un vrai sujet et je pense qu'à Bac plus 5 et plus ça ne devrait pas être un sujet je rebondis sur la question des yeux qui brillent et nous on recrute aux yeux qui brillent je veux dire clairement c'est à dire qu'on recrute à l'enthousiasme et c'est vrai que c'est un élément mais qui est mais qui est fondamental si vous arrivez et qu'on se dit ah cette personne elle a un peu bossé avant elle sait elle sait qui on est elle a compris notre métier et ça l'intéresse et elle arrive à l'exprimer c'est génial et donc c'est vrai que ça c'est un aspect qui est important donc pas se mettre dans la posture du chercheur docteur un peu sachant est un peu distant et il faut il faut se vendre trois éléments qui me viennent en tête d'une part je pense qu'il faut moi je ne fais pas forcément la relation docteur-chercheur vous êtes docteur mais c'est pas pour ça que vous allez être forcément chercheur et vous allez peut-être faire plein de choses d'autres choses et pas forcément chercheur et c'est pas grave en réalité donc aller chercher aussi quelles sont les compétences que vous n'avez pas et qui sont éventuellement en dehors du volet recherche ensuite il y a un élément qui me semble important c'est que quelque part la question de la thèse elle renvoie à une logique de défi en tout cas moi c'est comme ça que je le vois mais trois ans quatre ans plus dans les SHS souvent c'est quatre ans et plus donc il y a une notion de défi qui est importante je pense que ça il faut la mettre il faut mettre ça en avant effectivement autant ça c'est valorisé nous on aime bien se retrouver en face de personnes qui se sont dit je vais faire ma thèse voilà pourquoi je le fais et j'ai réussi autant je vous conseille de terminer votre thèse pour ceux qui ne l'ont pas terminé parce que quand nous on a des personnes qui mettent sur leur CV niveau doctorat et en fait on voit que le doctorat il a démarré en 2011 2012 et qu'arrive la question et vous l'avez soutenu votre docteur vous ne l'avez pas soutenu et qu'elle fait la réponse c'est ah bah non finalement non je ne l'ai pas fait ça c'est pire que tout et donc il faut vraiment il y a une question de défi le défi il faut le réussir et il faut vraiment il faut terminer vos thèses c'est vraiment hyper important et après ce que je voulais ce que dernier élément que je voulais dire c'est que si je prends mon cas personnel moi j'ai fait j'ai fait une thèse de géographie honnêtement c'est pas une thèse elle n'est pas restée dans les annales si elle a été lue par 10 personnes c'est déjà pas mal et quelque part je me fiche un peu de la qualité de ma thèse aujourd'hui franchement 10 ans plus tard je l'ai soutenu en 2009 c'est pas le problème par contre ce que ce que j'ai fait pendant ma thèse et qui explique pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui et que j'ai créé une entreprise etc c'est que je suis allé faire ma thèse en Libye en 2004 où c'était il n'y avait pas grand monde où il y avait Kadhafi où les étudiants ils n'allaient pas faire leur thèse en Libye parce que c'était dangereux etc et quand j'ai créé mon entreprise en 2011 et qu'en face il y avait les chefs d'entreprise qui m'ont demandé mais pourquoi tu as créé alors au départ je disais je suis docteur je suis chercheur c'est super très vite j'ai compris que c'était pas ça il disait celui-là il est perché il ne va jamais nous vendre une prestation mais en fait ce qui était le plus important je pense c'est qu'en fait mon premier acte entrepreneuriel il s'est fait pendant la thèse c'est-à-dire j'ai fait un défi qui était osé qui était culotté quand même et finalement ma thèse si je veux la résumer c'est ça en fait après le contenu sur la gestion de l'eau c'est super et on s'en fiche en fait mais par contre ça c'est le plus important alors moi j'ai pas eu besoin de me vendre beaucoup parce que j'ai créé ma structure mais si j'avais à faire un entretien de recrutement je ne dirais quasiment que ça de ma thèse c'est-à-dire j'ai fait quelque chose que les autres n'ont pas fait et qui donne à voir de ma capacité d'engagement de défis etc et je pense qu'il faut voir dans ce que vous faites à travers votre thèse c'est quoi le message essentiel que vous voulez faire passer et ça rejoint pourquoi vous avez fait une thèse au fond de vous-même de là il faut quand même encourager les doctorants à faire des thèses excellentes surtout déterminées mais sans doute la mienne l'était aussi je suis globalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit je vais rebondir sur trois éléments le premier élément c'est Tony qui a cité un certain nombre d'éléments de personnalités on va dire ça comme ça et moi j'aurais envie d'insister sur la définition que vous vous mettez derrière ces mots et vérifier que la définition que met l'entreprise est la même parce que on l'a bien vu tout à l'heure derrière la créativité on n'a pas tous mis la même chose c'est normal voilà je vais prendre un exemple basique de chez basique mais qu'on trouve dans toutes les offres d'emploi malheureusement vous êtes rigoureux et autonome ça y est tous mais ça veut dire quoi pour vous être rigoureux et ça veut dire quoi pour l'entreprise être rigoureux donc pour moi c'est de vérifier qu'on parle qu'on met la même définition derrière les mots voilà donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est l'histoire du professeur Nimbus qui aujourd'hui n'existe plus ça marche plus dans l'entreprise hier ça marchait peut-être mais aujourd'hui on est sur une combinaison de compétences on a un socle de compétences qui est soit un socle technique qui est complété par des compétences comportementales et des compétences transversales soit c'est l'inverse on a un socle de compétences comportementales qui viennent solidifier des compétences techniques mais voilà on a une combinaison de compétences et pour réussir il n'y a que ça qui marche si vous êtes que l'un ou que l'autre ça ne va pas fonctionner en entreprise et le dernier point c'est par rapport à la réussite de la thèse oui bien sûr il faut réussir la thèse je suis d'accord malgré tout on dit aussi qu'on se nourrit de ses échecs et l'histoire de la valise aussi c'est dans votre valise tout n'est pas réussi et ce qui est important en entretien de recrutement moi il m'est arrivé une fois en entretien qu'une seule fois je crois d'avoir une RH en plus qui a la question je ne sais plus comment j'avais posé mais bon quels ont été les moments difficiles dans votre expérience rien rien pas un mouvement difficile premièrement ça c'est quand même interrogé pas eu de relation avec les partenaires sociaux difficiles rien donc du coup elle n'a rien tiré de son expérience et si vous avez des expériences difficiles ce qui est important je trouve en entretien de recrutement c'est quelles leçons vous en tirez si c'était à refaire qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous avez appris de cette situation difficile parce qu'on en a tous malgré tous les échecs celui qui n'en a pas voilà c'était les trois points sur lesquels merci beaucoup merci beaucoup pour tous ces éléments on va laisser la parole bien sûr à la salle j'en ai terminé avec mes questions et voilà on est on est en avancé de la journée qui a été très riche enfin s'il y a des questions n'hésitez pas à travers tout ce qui est ici je ne sais pas d'abord j'en ai rejoui c'est la première fois qu'on m'assiste ce type de des situations ici à Bordeaux-Montagnes c'est vraiment magnifique de vous avoir ici et avec ce degré de participation et d'implication pour nous c'est quelque chose qui nous encourage à continuer peut-être à structurer de façon différente merci beaucoup alors j'avais d'abord une question d'ailleurs si on est là c'est parce qu'en fait on a commencé ce matin en parlant de professionnalisation du doctorat c'est-à-dire qu'il y a un cadre juridique depuis 2016 qui met l'accent sur le doctorat en expérience professionnelle ce qui est très bien en fait parce que c'est vrai c'est un expérience professionnel au sens propre parce qu'on acquiert des compétences qui vont au-delà de cette thèse qui sont des compétences de généralistes mais si on regarde bien c'est à double tranchant parce que la professionnalisation du doctorat met les écoles doctorales implicitement en concurrence avec des formations privées et qui professionnalisent et qui produisent des profils qui sont immédiatement utilisables je parle notamment des écoles de commerce et là c'est aussi une question des moyens c'est à dire nous on a beaucoup investi dans les formations dans cette école doctorale notamment dans les formations ce qu'on appelle les professionnalisantes donc ça on peut dire avec les moyens qui sont les nôtres nous on a un budget annuel avec environ 100 thèses par an chaque thèse ça coûte 800 euros donc des journées en moyenne on a un budget de 100 euros pour 108-110 000 euros vous voyez donc on doit payer les formations donc ça reste pas grand chose avec ces moyens là donc on arrive à mettre en place quelque chose comme 400 heures de formation par an dont 150 heures consacrées à la professionnalisation donc c'est aussi c'est bien la professionnalisation mais en fait implicitement ça implique donc une concurrence entre nos formations doctorales ça professionnalise aussi les écoles doctorales et ça les met en concurrence par exemple avec des formations des codes de commerce des business donc des management comme Cage à côté alors la question que j'ai voulu vous poser est-ce que c'est-à-dire en tant que recruteur est-ce que quand vous êtes confronté donc à un profil style code de commerce style Cage pour faire simple est-ce que est-ce que vous voyez la différence quel est le surplus quelle est la plus-value d'un docteur par rapport donc à un profil de un bar plus 5 là aussi mais qui sort donc d'une formation très ciblée très donc management de choses comme ça c'est la première question et puis j'en avais une deuxième mais peut-être d'abord ça alors je pense que il ne faut pas commettre l'erreur de penser que certains sont meilleurs que d'autres ou plus appréciés du marché je crois que il n'y a pas de vérité d'abord en matière de recrutement il n'y a pas de vérité en termes de profil certes on est en France et certes on va regarder la nature des diplômes avant de recruter pour moi il y a peu de chances que sur une sélection on va dire normale on est en face sur un même recrutement une école de commerce et un doctorat j'y crois pas s'il y a un élève de doctorat il se sera perdu parce que normalement il n'a aucune chance d'être là on est en France on serait aux Etats-Unis en Angleterre en Italie je n'aurai pas les mêmes propos mais aujourd'hui le système franco-français tel qu'il est fait fait qu'on rédige des annonces de plus en plus stéréotypées et on attend on va dire des types de formation mais ce qu'on recherche aujourd'hui et ça rejoint finalement le propos depuis le début de l'après-midi c'est plutôt un niveau d'études aujourd'hui alors contrairement à l'époque où moi j'étais étudiant à l'époque effectivement on cherchait telle école de commerce telle école d'ingénieurs on cherchait rarement un doctorat très clairement à l'époque dans les années 90 aujourd'hui moi mon sentiment alors à part dans les grands groupes où là on cherche des types d'écoles précis et en l'occurrence les grandes mais à part dans les grands groupes parce qu'on a une visée internationale dans la majorité des endroits aujourd'hui on va plutôt chercher un niveau d'études parce que d'abord les dirigeants qui vous recrutent n'ont pas forcément l'actualité de tous les diplômes et Dieu sait s'il y en a un qui naissent chaque année dans tous les types dans tous les sujets et qu'avant l'explosion des diplômes en matière de numérique aujourd'hui avant de s'y retrouver même moi dans ce métier je suis un peu perdu donc je pense qu'aujourd'hui on recrute plutôt un niveau d'études qui laisse à penser un niveau de compétence comportementale et après en fonction des disciplines effectivement on va plutôt chercher tel ou tel type de profil si je cherche quelqu'un qui est plutôt dans retail enfin dans tout ce qui est commerce business je vais chercher effectivement plutôt quelqu'un qui vient d'école de commerce mais normalement alors ça dépend comment est fait le process de sélection peut-être la différence avec il y a 20 ans quand j'ai démarré c'est qu'aujourd'hui la personne qui a un doctorat elle ne sera pas forcément mise à la poubelle tout de suite non mais moi j'ai vu vraiment l'évolution des choses c'est à dire qu'aujourd'hui alors ça dépend qui fait le tri de CV c'est surtout ça c'est sûr que si c'est des robots on y en a le barré mais si ce sont des hommes et plutôt des femmes d'ailleurs en général on va dire que le regard est beaucoup plus ouvert aujourd'hui parce que ça paraît incroyable de le dire mais le vivier de candidat est rare en 20 ans je vous prends un exemple qui vient comme ça par la tête en 20 ans je cherchais un responsable de communication je passais une simple annonce cadre en plogue j'avais 500 CV sur la table aujourd'hui quand tout va bien j'en ai 30 quand tout va bien c'est la fête donc aujourd'hui on fait essentiellement de la chasse de tête de l'approche directe c'est à dire qu'on va débaucher les gens de là où ils travaillent ça c'est la réalité du marché d'aujourd'hui ça paraît étonnant quand on charge du boulot mais c'est le vrai monde d'aujourd'hui en France et c'est vrai dans beaucoup de métiers pour revenir à la question initiale pour moi vous n'êtes pas en concurrence vous apportez simplement pas la même chose et l'erreur ce serait de vouloir ressembler aux autres je crois que c'est une erreur on est d'accord en revanche en revanche il faut vous savez je dis toujours il faut faire du marketing de l'emploi c'est à dire en gros il faut maximiser vos points forts minimiser vos points faibles ça veut dire qu'un doctorat qui n'a aucune culture de l'entreprise a peu de chances de trouver du boulot donc il faut un doctorat qui s'intéresse au monde des organisations qu'elles soient publiques ou privées qui ait fait quelques stages quelques périodes d'immersion qui s'intéresse finalement à cet environnement là et qui après essaient de miser sur ces différentiels je crois que je l'avais dit d'ailleurs Christophe sur notre échange préambule téléphonique je lui ai dit Christophe c'est marrant parce que dans mon métier à moi quand j'ai démarré en ressources humaines à l'époque on ne recrutait que des psys du travail c'était le il y a l'atola des ressources humaines il fallait avoir psy pour être consultant je ne suis pas psy comme vous l'avez remarqué enfin je plaisante j'ai les compétences d'un psy bien largement mais à l'époque c'était le sésame aujourd'hui on recrute tout sauf des psys le monde a changé ou on les recrute sur certains types de sujets et ce qui est intéressant par exemple dans les grands cabinets conseils et là je vais rejoindre ce qu'a évoqué tout à l'heure Maxime dans les grands cabinets conseils les gens qui ont mon métier les consultants seniors les fameux la plupart ont fait des doctorats de philosophie ça laisse rêveur ça et je veux un exemple qui me vient en tête le patron de Pricewaterhouse qui est juste des 5500 français c'est un copain à moi il a fait un doctorat de philosophie et il y en a et dans les cabinets conseils il y en a à la pelle comment expliquer ça ? moi je l'explique très bien on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce que sont les compétences d'analyse de synthèse de reformulation de mise en perspective je suis désolé mais un étudiant d'école de commerce pourquoi un philosophe n'est pas un historien ? si vous faites des querelles de clochers le poids des disciplines pour moi j'aurais pu mettre histoire et philo les histoires vous voyez je vais plutôt les trouver dans mon métier près du politique tous les collaborateurs politiques ont fait soit science politique soit histoire mes propres collaborateurs ont fait histoire et vous voyez ils ont préféré ressources humaines donc ça reste rêveur il y a des champs des possibles mais ce qui est intéressant c'est que alors évidemment les plus grandes organisations ont regard on va dire moins discriminant et c'est pas un mot j'aime trop mais on va dire plus ouvert parce que leurs process de sélection sont souvent internationaux et donc vont être capables de finalement évaluer précisément le potentiel des gens à quelqu'un qui a fait philo qui a fait histoire certes il n'est pas immédiatement opérationnel mais il va avoir une capacité à prendre de la hauteur et avoir des capacités d'abstraction accessoirement sa culture générale va l'aider à évoluer dans des environnements complexes avec des clients et des réalités extrêmement complexes et ça il y a un moment l'historien il a ses repères pour le guider dans le monde d'aujourd'hui et honnêtement un étudiant d'école de commerce et j'en recrute beaucoup alors bien sûr je ne mets pas tout le monde dans le même panier surtout pas mais on n'aura pas du tout les mêmes types de parcours les mêmes types d'histoire les mêmes centres d'intérêt aussi encore une fois sans faire de caricatures outrancières parce que je déteste ça un étudiant qui vient d'école de commerce la plupart du temps à part peut-être dans les très grandes écoles de commerce HEC ESCP ESSEC sera avant tout porté vers l'immédiateté encore une fois je mets des guillemets alors que des élèves venant des sciences humaines des sciences sociales etc va être plutôt sur un rapport distancié au monde on n'aura pas les mêmes candidats et on ne cherchera pas la même chose pour faire du consulting du conseil on préférera des profils comme les vôtres même si immédiatement pas employables objectivement par contre c'est le boulot de l'employeur de donner la chance de s'adapter et de prendre progressivement mais dans les cabinets conseil et dans les grandes organisations de conseil on sait super bien faire ça on a plus de mal dans nos PME parce que malheureusement il faut que ça tombe tous les mois donc on a d'autres réalités qui s'imposent à nous mais voilà je pense que il ne faut surtout pas chercher à ressembler à ce serait une grosse erreur déjà que les écoles de commerce entre elles elles essayent de copier toujours celle qui est au dessus et là aussi elles font une erreur je pense que comme dans beaucoup de sujets il faut assumer et revendiquer ce que l'on est et pas ce qu'on voudrait être je crois que s'il y a un message à faire passer en matière de marketing de l'emploi c'est en tout cas celui que je m'emploie à véhiculer depuis longtemps et plus on avance en âge plus c'est vrai il faut assumer et revendiquer ce que l'on est encore faut-il savoir ce que l'on est c'est tout le travail du travail sur soi et de l'identification précise de ses compétences techniques et comportementales mais quand on sait ce que l'on est comme par hasard on arrive à le dire on arrive à le promouvoir et on arrive dans un CV notamment à se différencier alors il est évident ce que je dis est à nuancer sur des jeunes diplômés qui souvent ont pas assez de briques mais en général il y a de plus en plus de gens comme moi qui viennent les aider à se vendre finalement mais plus on avance en âge et plus on sait dire qui on est j'ai répondu j'espère c'est vrai non je pense que ça serait des doctorants des questions ou oui bonjour déjà merci beaucoup pour toutes vos interventions super intéressantes du coup par exemple vous disiez que effectivement les docteurs SHS peut-être ne seraient pas forcément des profils immédiatement employables et du coup qu'est-ce que vous recommanderiez à un doctorant pour anticiper cette peut-être phase de non employabilité et pour la réduire justement au maximum et y aller directement vous ou d'ailleurs n'importe quel autre nombre de la table je vais comme ça je vais essayer de répondre aussi à la première question je pense qu'il y a un élément déjà qui est très intéressant c'est si vous êtes là aujourd'hui c'est déjà que vous anticipez le futur parce qu'il y a déjà un élément qui est quand même très intéressant c'est très positif je pense qu'il faut pour l'anticiper il faut faire ce petit travail d'introspection de savoir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire où est-ce que vous avez envie de bosser et comment vous voulez appréhender la structure auprès de laquelle vous voulez travailler je vais vous donner un exemple ça va me permettre de répondre nous on est une scope c'est-à-dire qu'on a une logique de gouvernance qui est un peu spéciale on est une entreprise qui est très politique au sens qu'on a un engagement politique qui est assez fort donc effectivement le profil école de commerce vient moins vers nous parce que je pense que ça leur parle ça leur parle moins que les 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 mais il y a un élément qui est très important c'est que nous quand on recrute quelqu'un c'est qu'on recrute un futur associé c'est-à-dire nous nos salariés ils vont devenir associés et moi pour vous donner un exemple je suis cofondateur d'elix j'étais gérant de 2014 à 2017 mais aujourd'hui celle qui est gérante elle a pas cofondé l'entreprise donc je sais que la personne que je vais recruter demain c'est mon chef donc là où la temporalité elle peut être intéressante où le côté recul un peu du docteur SHS c'est pas l'immédiateté c'est que moi je vais être et mes collègues associés très sensibles à la projection du candidat dans l'entreprise à terme qu'est-ce que je vais y faire pourquoi je suis chez vous qu'est-ce qui me plaît chez vous pourquoi je veux m'y inscrire dans mon terme etc parfois on se plante et puis la personne elle part où non non mais ça c'est un élément qui est extrêmement important et qui va venir alors c'est pour ça qu'il faut je pense qu'il faut faire un acte de candidature aussi avec ses tripes c'est ça qui est aussi important c'est-à-dire où est-ce que vous voulez bosser qu'est-ce que vous voulez faire et aller dans les et commencer à regarder quelles sont les structures qui vous plairaient parce que comme ça vous allez apprendre aussi à les connaître à les comprendre à comprendre le besoin éventuellement à les rencontrer nous on fait souvent ça c'est vrai que quand je dis nous on recrute c'est vrai que soit on recrute on fait des offres d'emploi mais c'est généralement derrière on débauche des personnes soit on recrute des personnes qu'on connaissait avant qu'on a rencontrées 6 mois 3 mois etc et donc il faut aller au devant des entreprises sinon nous c'est quelque chose qu'on aime bien faire même si ça nous prend du temps mais un recrutement aujourd'hui c'est extrêmement coûteux pour une entreprise nous à un an on sait qu'on a perdu de l'argent à partir du moment où la personne elle rentre chez nous jusqu'à un an voire un an et demi ce n'est que de l'investissement on perd de l'argent la personne on sait que de toute façon elle ne va pas nous ramener de l'argent donc il faut que pour que ce soit rentable que la personne elle s'inscrive sur le long terme donc il faut qu'on recrute très bien et la raison pour laquelle on va avoir envie de recruter des personnes qu'on aura croisées qu'on aura rencontrées plusieurs fois etc et ça c'est un élément extrêmement important tout l'importance du réseau on a abordé ça tout à l'heure et moi là je m'inscris un peu en faux en disant si on n'est pas bordelais on ne peut pas trouver je suis désolée moi je ne suis pas bordelaise donc je ne suis ni universitaire ni doctorant ni bordelaise j'ai tous les handicaps et un réseau ça se crée en fonction de vos objectifs de votre projet de vos valeurs de ce que vous avez envie de faire ça se crée ça se développe ça s'entretient on passe du virtuel au réel parce que c'est bien LinkedIn je vous invite machin mais je vais rencontrer des gens il y a aujourd'hui suffisamment d'after work de colloque de tout ce que vous voulez aujourd'hui c'est un exemple pour pouvoir passer du réel au virtuel là vous nous connaissez rien ne vous empêche de développer votre réseau donc ça c'est hyper important et le deuxième point c'est la logique du recrutement qui est une logique gagnant-gagnant moi je me bats pour ça pour avoir travaillé en cabinet avant de travailler à l'APEC c'est-à-dire une entreprise n'est pas là pour vous assassiner par ces questions mais elle est là pour vous connaître certes pour vous évaluer et vous êtes là aussi pour connaître l'entreprise autorisez-vous à poser toutes les questions possibles et imaginables pour savoir avec qui vous allez travailler quelle est l'entreprise quelles sont ses valeurs comment ils fonctionnent si vous allez effectivement vous inscrire sur du long terme parce que c'est un investissement et l'entreprise va perdre de l'argent si vous partez au bout d'un an mais vous sur votre CV vous allez d'abord sur votre moral ça va jouer c'est un échec c'est difficile sur votre CV c'est jamais bon d'avoir passé un an dans une entreprise ok j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait capitaliser sur vos échecs vous allez le faire mais c'est pas bon non plus pour vous c'est bon pour personne donc il y a cette logique de transparence d'information qui est aussi un gage de réussite merci beaucoup non vous voulez rajouter Tony Louronceau non non je voulais juste donner un bonus qui pour le coup qui vous permettra de vous projeter après 20 ans de métier comme tous les recruteurs il y a 20 ans je posais X questions et après 20 ans de métier je n'en pose plus que 3 et c'est quel ? et ça va être mon bonus de la journée vous ne seriez pas venu pour rien parce que ça ça vaut de l'or croyons et ça rejoint madame vous êtes enregistré quand il y a des annonces la première question qu'on pose à un candidat c'est qu'est-ce que vous avez compris de ce que vous avez lu quelle est l'entreprise l'organisation et comment vous avez réinterprété le poste j'ai bien dit réinterprété c'est là on cherche des têtes sinon c'est des gens ce sont des gens 1 c'est la question qu'est-ce que vous avez compris de notre sujet qui on est et finalement c'est quoi le job qu'on vous propose si vous saviez le nombre de candidats qui arrivent et qui ne sont pas capables de répondre à ça c'est 90% des candidats déjà claque 10% en 5 minutes en gros c'est réglé et je pèse mes mots parce que pour moi quand on n'est pas capable à Bac plus 5 de faire ce travail là c'est qu'on n'a rien à faire là parce que là on découvre les compétences de curiosité intellectuelle parce qu'au delà de ce qu'on a écrit dans les annonces nos annonces en plus nous sont très détaillées on est vraiment on a un positionnement là dessus c'est à dire on se met à la place du candidat qu'est-ce qui est si j'étais candidat j'aimerais savoir quoi sur la boîte et donc c'est très précis mais évidemment j'attends plus parce que sinon ce serait trop simple deuxième chose et on revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure parce que le réflexe de tout candidat c'est de raconter ma vie et mon oeuvre je suis né à tel endroit et on a droit à tout cv pendant une demi-heure et ça c'est en jury sauf qu'au bout d'une demi-heure plus personne vous écoute et c'est la réalité c'est vrai ce que je vous raconte l'idéal deuxième question pourquoi vous êtes là qu'est-ce qui motive votre démarche qu'est-ce qui anime votre démarche vos raisons personnelles professionnelles et là je peux vous dire qu'on a intérêt de voir les yeux qui brillent et effectivement vous avez évoqué le terme tout à l'heure poser ses tripes sur la table si vous me les posez il y a des chances que j'achète et en général entre trois candidats puisque nous on fait du cadre et du cadre dirigeant on a forcément quatre bons puisqu'on les a choisis donc c'est difficile de se distinguer quand on est quatre bons là c'est que des thèses plus 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 c'est l'exégèse comme je dis souvent donc quand vous êtes le recruteur en phase vous avez qu'à choisir c'est difficile de choisir donc il faut vraiment faire la différence et ce qui va faire la différence c'est les mobiles de l'action qu'est-ce qui fait que j'agis et que je suis là aujourd'hui devant vous et je peux vous dire qu'on peut faire une journée de recrutement il y aura un ou deux candidats qui seront à même de nous séduire et de nous attirer dernier point plutôt que de raconter sa vie, son oeuvre la personne a priori a son CV sous les yeux enfin votre CV sous les yeux petit détail pour les débutants mais c'est valable pour les moins débutants on a préparé évidemment des CV pour ses interlocuteurs pour les aider parce qu'évidemment ils vont le charger les détails techniques mais c'est ce qui permet de se recruter c'est là aussi c'est vu des centaines de fois qu'est-ce qui fait écho dans mon expérience à votre problématique petit 1, petit 2, petit 3 je raconte pas ma vie, mon oeuvre j'ai justement une vision de l'abstraction de l'analyse de la synthèse je vais être capable de me mettre dans la tête du dirigeant et je vais être capable de lui dire vous avez mal à tel endroit moi j'ai fait ça à tel endroit à tel moment en gros je suis votre solution merci beaucoup vraiment pour cette méditation je crois que c'est l'heure de la balle de match de match point donc vous nous avez donné à réfléchir le parler vrai l'identité les capacités transversales donc 6 expériences différentes des véritables révélations donc merci à Pascal à l'ensemble des parties prenantes à l'école doctorale à l'ensemble donc des doctorants la DOSIP l'ensemble de l'université les enseignants-chercheurs les yeux qui brillent j'espère que vous vous avez les yeux qui brillent pour recruter en fonction donc en répondant en interagissant donc ce n'est qu'un printemps on a commencé avec la pluie donc c'est peut-être le soleil d'Osterlitz on va pouvoir revenir vers le bassin d'Arcachon pour certains se consacrer aux jambes donc il y a certains clubs de canoë donc regardez les résultats de Roland-Garros en tout cas ce n'est que le printemps ce ne sont que les premières humanitaires d'entreprise je ne sais pas si le rythme sera tous les 2 ans tous les 3 ans tous les ans en tout cas merci beaucoup on ne regrette absolument pas c'était un plaisir de travailler avec vous toutes et vous tous bonne soirée merci 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 merci